Kérobross, Atma, Aylenoa, let's go. Moi je demande juste, il faut qu'il y ait un Raichu, c'est tout ce que je demande. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée chers. Bonne soirée à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous ce soir ? On a l'hype, ça va être comme d'habitude une run Pokémon avec ces gens-là, ça va être un grand moment de speedrun. Il n'y a pas de soucis. Bonne première hype, voir les magnifiques starters qu'on ne gardera pas. Ah oui. Parce que ça va être une run un peu particulier. Il faudra quelques temps, le temps d'un combat. Regardez pour ces Pokémon qu'on ne verra sûrement pas de la run. Oh, les Bégons, les Bégons, les Bégons. Alors qu'on ne garde pas les Pokémon, ça je peux comprendre, qu'on ne les voit pas après, quand même. Non, moi j'attends le passage où il va choper le Pokémon et il va prendre un level avant le combat. Oh punaise, on est passé à 2000 dollars de retard sur l'incentive, vraiment là. Voilà, voilà, on l'a senti passer. Ce n'est pas grave, en tout cas merci à tous d'y avoir participé. C'était une belle tentative en tout cas jusqu'au dernier moment. Comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'argent perdu, donc c'est assez d'argent qui ira dans la caisse. Ah, ils sont en train d'expliquer les presets justement qui vont être utilisés pour la run. Donc vas-y, toi tu les avais notés, tu disais. Ouais, j'ai tout noté. Alors je ne sais pas du coup si ça compte pour l'enregistrement, on va dire que oui. Parce qu'il y a quand même deux, trois petits trucs intéressants. Genre notamment, on va commencer à indiquer le nom des presets par avance. Du coup, c'est vraiment un mode randomizer qui est vraiment implémenté dans le ROMAC en fait. Ça se fait beaucoup sur les randomizers d'ajouter un menu dans le jeu pour pouvoir faire pas mal d'options. Ok, oui, donc ils se mettent en phase 4 ou si jamais ils tombent sur des gros pokémons. C'est voulue. Alors, c'est des objectifs de la gencette. Ah, la run commence maintenant. Le chat se dit, est-ce qu'il y aura au moins un Shiny dans la run ? Ah oui, là on a maraton pour lui. On va commencer. Donc le délire de la run, bon vous connaissez tous Pokémon, on va dire, voilà. On va pas rappeler ça quand même. Mais Pokémon Emerald, donc 3ème génération, sorti en 2004 au Japon, 2005 chez nous. Et le délire là en l'occurrence, ça va être qu'effectivement, tous les pokémons sont aléatoires. Et qu'à chaque level up, notre pokémon va évoluer en un autre. Et on peut évidemment pas skipper. On peut pas empêcher d'évoluer. Le B bouton est cassé ? Ah non ! Mais que va-t-il arriver au club du bouton B ? Sachant que les seules choses qui vont être gardées, c'est la nature du pokémon. Donc le truc qui donne un bonus et un malus dans les stats. Et le moveset. Ah, l'histoire d'éviter. On va développer dans la maison. D'accord, ok, le respect commence déjà. C'est un des presets qu'on se permet. Donc parmi les presets qu'on va utiliser tout au long de la run, déjà, il faut savoir aussi qu'on va pas du tout voir l'histoire du jeu. Oui, non mais ça... Fatimacqua, Fatimagma, rien du tout. On est pas là pour ça, on a pas le temps. Est-ce que de base, quelqu'un en a quelque chose à faire de l'histoire dans les jeux pokémon ? Oui, moi ça m'intéresse beaucoup. Moi c'est juste le lore des légendaires qui m'intéresse. Faut aller faire le jeu tout simplement, écoutez. Est-ce que l'histoire de Tini dans ce jeu est quand même... Super mignonne ! D'autant que dans le ring et qu'ils lui ont donné un thème ! Oui mais non ! Donc un combat ! Qui est... Oh ! Oh ! Ah, ah, ah ! Alors les starters, qu'est-ce qu'on va avoir, attention ! Save, save ! Attention, c'est parti ! Ah, ça se save ! C'est les embrouilles qui commencent. Alors... Alors un coup confort, un tonne rock, un lagro, on commence avec un lagro, pardon ! Un petit lagro, attendez, quel est le moveset ? Parce que si le moveset est pourri, on n'en va pas annoncer. Ah oui, parce que oui, du coup, tout est random. Oh, tonneau ! Aussi, clair, tonnerre, ligotage et... J'ai pas vu le dernier. Grou... Blime, euh... Truc clos, je crois. Truc clos, c'est... Oh ! On va tester Solar Rock. Alors, qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Dracogriff, Dracosouf, Orboréal, et... Les derniers, j'ai pas eu le temps de le lire. Il y avait Dracogriff, je sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, on a dépassé les 700 000 dollars ! Bravo à tous ! Hype ! Ah, nice ! Bravo ! Clap pas, clap pas, on passe à voir l'argent. Donc, pour célébrer ça, on a des abeilles. Voilà. Il va être... Le... C'est un peu la tristesse. Alors non, pas ça. Il faut le faire. Le... Si quelqu'un dans le chat a le... Pourquoi, honnêtement... A la référence, ouais, j'avoue. J'ai pas la référence. Ah, ça même... C'est surtout parce que ça s'écrit dans les textes, et c'est toujours marrant de ne pas écrire. BING ! Go ! On envoie des... Donc, parmi... Parmi les plus intéressants, quand même, à savoir... Non ! Non, j'ai peur ! Non, mais... Se moque de moi ! On m'a demandé mon pronostic pour les trois starters. Il y en a un, j'ai dit mais no delph ! Ah bah non, c'est juste après. Forcément, il sort maintenant, pas dans les starters. Donc là, il va... Il a eu un bon poké, donc il va essayer de le garder, je pense, jusqu'au combat avec... J'allais dire Flora, mais non, c'est pas Flora dans cette version. Je sais pas comment ça appelle l'autre. Je sais plus comment ça appelle l'autre. Mais en fait, les protagonistes des jeux Pokémon s'appellent du nom des versions, comme dans les mangas, en fait. Oui, oui, oui. Il y a même Green, que peu de gens connaissent par rapport à la version verte de la première génération. Brice, voilà, merci. Brice, oui. Après, il y a les noms Brice, mais... Il me semble que c'est qu'à... Jusqu'à la 2G, là, et... Alors, expliquez-moi comment un Solar Rock peut avoir Jump Kink. Alors... C'est un peu le délire de ce randomizer, en fait. Faut savoir, donc... Parmi les presets, justement, il y a notamment le fait que, vous avez vu, on peut faire les textes instantanés en gardant, d'ailleurs, le bouton appuyé. On va avoir que fait que... Pardon. Les pokémons sont randomisés, mais aussi les objets trouvés au sol. Oh, le con-confort. Petit con-confort, là. Bah oui, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a vol et surf dès le début. Comment ? Solar Rock évolue ? On n'a pas laissé S, mais on a vol et surf dès le début. Solar Rock évolue ! En quoi ? Solar Rock est un pokémon qui évolue. Oh, l'uniqueur, l'uniqueur. Oh, l'uniqueur, l'uniqueur. Jolie ! Bon, bon poké, bon poké. Bonne stat, dernière évolution. Après, on est au début du jeu, c'est pas tant là où les évolutions vont importer, c'est surtout à la fin, je pense. Il faut bien faire des toudoudous, des merdes comme ça. Si on se tape des trucs pas bien dès le début. Des espèces de Kirby moches. Généralement, on va vouloir des pokémons si possible, donc des évolutions max, ou en tout cas, quelque chose avec des bonnes stats en attaque, en taxe paye, en vitesse. Alors, il faut quand même saluer le skill qu'ils ont à bicyclette, parce que combien de fois tout le monde a raté la porte parce qu'il est allé une case trop loin en bicyclette ? Ah oui, parce qu'en plus, c'est le superbike. C'est le vélo qui va vite. Enfin, techniquement, c'est même plus loin, en fait. Parmi les presets encore de ce randomizer, il faut savoir que, donc, évidemment, on a le vélo dès le début, on peut rouler en intérieur, mais en plus, le vélo, c'est un vélo deux en un. C'est-à-dire qu'il fait le superbike, et en plus, si jamais on reste au sol, on peut faire le petit saut que fait le... Oh ! Le DME ! Le Magikarp, alors que nous, on a le Diculo. Ah, ça change pas les attaques du Kingard, quand même, les attaques pour magie. Très cool. Un Magikarp vient de nous faire un Skyhub percute, tout va bien. Ah, l'Anna joueur est solide. Ce Magikarp, l'Anna joueur solide. Tout à fait. Ouh ! Oh, ça commence à le légendeur ! Allez ! Impossible de s'enfuir ! Ah, non, c'est bon. On peut savoir un truc aussi, d'ailleurs, c'est pourquoi on rencontre des Pokémon un peu pété dès le début du jeu. Il y a un autre précédent qui fait que tous les Pokémon qui seront en dessous du niveau 7 sont forcément au moins des évolutions maximums, si c'est une ligne évolutive. Donc ça va forcément être des bons Pokémon. C'est histoire d'éviter d'avoir, de galérer sur le jeu, quoi. Je vois. Maintenant, on a acheté... Jusqu'à la prochaine ville, ouais. Euh, pardon, des rappels, oui, parce que je le lis en anglais, mais il repousse, pardon. Et on récupère des B, donc les Beorans, qui sont des objets qui sont tenus par les Pokémon pour que, lorsque vous êtes en combat et que vos points de vie passent en dessous de la moitié, vous régénèrent 10 points de vie, avant ce que ça ait changé, avec le Randomizer et les Petschats qui sont les Poisons, je crois, ou paris. Je crois que ça soigne le Poison. Et on vous voit, vous, tous les Dresseurs, là, qui ont joué à tous ces jeux, mais qui n'ont jamais replanté une seule baie. On vous juge. Qu'est-ce qu'il va attraper aussi, d'après vous ? Ah oui, du coup, votre fameux... Wally. Un Colomar. Un Colomar. Un petit Colomar. C'est vrai que le Colomar qu'il va avoir à la fin... Non, non, non. Il n'est pas dit... Il n'est pas dit qu'il envoie un Carvana, bah oui, voilà. On est dans le thème, les Pokémonos. Ah, on peut replanter les baies, oui, il y en a qui. Je vais les replanter jusqu'à ce qu'on... Ah, super, en vrai. Il a KO, mais merci quand même, j'ai réussi à le capturer. En vrai, c'est un scénario qu'on veut, parce que ça permet d'aller plus vite, on n'a pas à se taper tout de plus tôt. Ça skippe l'animation de la Pokéball. Ah, lui, c'est le chef de la zone. Il a été ajouté par la zone. Alors, je vois le message de Senor qui dit que tous les Pokémon évoluent à chaque niveau. Oui, oui. Donc, en fait, dès que le Pokémon prend un niveau, il évolue. À savoir que même s'il est à sa dernière stade d'évolution, par exemple Ludicolo, ou s'il n'a pas d'évolution, comme Solarock, il évoluera quand même. On va y aller récupérer des trucs. Bon, Max Revive, ça n'a pas à nous être... En vrai, ça semble être cool, mais pour nous, c'est pas utile, parce qu'effectivement, le but va être d'avoir un seul gros Pokémon sur la fin. De toute façon, c'est complètement random, donc autant mettre tous ses points sur le même cheval. Alors, qu'est-ce que... Elle s'appelle Diana, il me semble, elle... Non, elle s'appelle Man Alex. Man Alex. Il faut suivre. Tu viens de faire super mal. Oui, parce qu'on fait des jump kicks sur un Pokémon... Ça fait mal. La popo qu'on a récupérée dans le PC tout au début. Oui, un casse-brick en plus, mais ce sont des attaques qui ont pas mal de puissance de base, donc forcément, ça fait quelques dégâts. Elle avait deux roues carnage. Ça, c'était le premier Pokémon. Elle a soigné. Elle l'a soigné, OK. Elle l'a soigné, parce qu'elle avait un flou résident, parce qu'évidemment... On gagne deux niveaux. Est-ce qu'on fait deux évolutions si on gagne deux niveaux ? Non, une seule. Généralement, on va vouloir finir un combat soit très proche du prochain niveau, soit au tout début. Ah, l'aspicot ! C'est trop incroyable, là ! Aïe, 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 ça commence ! Il y a aussi, il y a aussi une autre peculiarité dans cette fron, c'est qu'elle est dite coop, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'une évolution a lieu, il se passe la manette. Donc, au début, c'était Shenanigans qui jouait. À la première évolution, il a passé la manette à Hadef, et maintenant, c'est 360 Chrism qui est aux commandes. Ah oui, non, mais j'en vois dans le chat qui dit mieux vaut maintenant qu'à la Ligue. Avec les générations donc à la 3G, le nombre de chenipants like et d'aspicot like, il y en a beaucoup, on peut tomber dessus. Heureusement, on a quand même High Jump Kick pour tomber un taurus facilement. Oh, le sac à l'avis ! Le sac à l'avis ! Heureusement que c'est un niveau 3 et qu'on a Jump Kick. Oh là 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 ! Oh, le traumatisme de certains joueurs qui va remonter ! C'était pas encore... Ah, il va paraître j'ai pu ressentir. Il se rappelle des attentes interminables, des points de vie d'une euphorie qui diminue. On diminue tout ! Ah oui, non, mais le gamin, en fait, il a déjà fait la Ligue, c'est juste que là, il s'est dit vas-y, je vais flex avec mes Pokémon. C'est ça, c'est le genre de gamin qui arrive et une fois qu'il a... sur les MMO, il fait des re-rolls lowlife pour aller taper les gens en PVP. Le chat, en légendaire, on a déjà... C'est de la Chias. On a eu ? Non, je crois que c'est de la Chias. C'est le bleu. Non, je m'en arroba, ça marche. Oh, Raphlezia ! Oh, Raphlezia ! Bon, on reste sur l'ingé. C'est très bien parce qu'on a au Raphlezia, mais je crois que Raphlezia, il est bon en attaque SP. On a eu de la TOS. Laphlezia et Mewtwo, quel est le prochain légendaire qu'on va voir ? Un petit Regis, là. Oh, il y a Raphlezia, c'est le troisième gène. Ok, Raphlezia, donc. Oh, Liputti ! Ah, bah tiens, du coup, peut-être le preset, il n'a pas été mis pour avoir des bons Pokémon parce que c'est un Liputti niveau 5. Alors, on a quoi ? On a Lugia, Arcanin, on a Oh-Oh, un petit Articoda, un petit Celebi ! Ah, en vrai ! En vrai, c'est Lébis, c'est très fort. Du zinc, c'est du pognon. Donc oui, les objets sont aléatoires, enfin, je l'ai dit, hein. Oui, oui, oui. Oui, à part les baies, je suppose. Oui, les baies sont les mêmes. Mais du coup, pourquoi ramasser autant de baies ? Qu'est-ce que ça va être utile pour la run ? Pour les vendre, en fait. Même si ça rapporte pas des masses. Les TTCS aussi sont au même endroit. Ok, donc un Té son jaune. Ça va être inutile. Ça, c'est un objet évolutif, donc on s'en fiche. Oh, ça, c'est bien, ça, pour la fuite. Oui. C'est un objet qui, du coup, en fait, quand vous mettez, quand vous, sur les Pokémon, vous pouvez équiper un objet, donc on appelle ça un objet tenu, et du coup, ça fait un effet spécifique dans le combat. La smoke ball, donc le fumigène, qui est un objet qui permet d'améliorer les chances de fuite, donc d'éviter de se retrouver encore à nouveau dans le scénario où on affronte un Latios, et on peut pas fuir, parce qu'on a pas assez de chances de ne rien tirer à fuite. Quelqu'un qui est plus mauvais, hein. Atma, si tu veux qu'on puisse profiter de ce petit problème qu'ils vont là, si tu veux réexpliquer un peu la run, parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent qui viennent d'arriver, si tu peux faire un petit tour de la run avec les présidents. C'est Pokémon Emerald avec, donc, les Pokémon aléatoires, un peu au hasard, un peu partout, que ce soit les starters, etc., et qui évoluent à chaque level up, et aussi, donc, les objets aléatoires. On a notamment notamment, on va arriver aux premières championnes d'arène, donc Roxane, qui est normalement antiproche, vous allez voir, évidemment, elle a aussi des Pokémon aléatoires, qui est nerfée, d'ailleurs, de manière générale. Toutes les runners se sont mis d'accord pour dire qu'on va nerfer Roxane, parce que c'est un énorme mur en temps normal. Donc, ils sont tous mis d'accord pour nerfer Roxane sur ces jeux. Je vois pas de quoi ils veulent parler. C'est vrai que les premiers champions d'arène, généralement, ont des niveaux assez élevés par rapport à l'heure on arrive, mais c'est aussi des champions qui, normalement, sont conçus pour vraiment vérifier qu'en fait vous avez compris comment marchent les faiblesses des Pokémon, parce que c'est des éléments qui sont vraiment assez utilisables, notamment le type roche. genre de dresseurs qui ont des écremeux qui font roulade, c'est ça ? Oui, non mais ça, c'est pas le premier champion d'arène. Je te parle des premiers champions d'arène qui sont là avec leur Pokémon niveau 11, toi t'es niveau 8, et puis ils ont 300 000 défenses, mais en même temps ils sont roches seuls, donc ils prennent 4 sur eau et plantes et tout le touti qu'on dit et tu peux quand même les démonter facilement parce que tu comprends le concept de faiblesse. Alors l'occurrence, Roxane, on la nerf, alors l'occurrence, les nerfs, c'est surtout quelques niveaux et aussi les objets. Elle va pas utiliser d'objets en combat, sans éviter qu'un combat déjà difficile traîne encore plus. Bon, là on a quand même pas mal de chance au niveau de la RNG parce que les... les dresseurs... Est-ce que ce dresseur a évolué là ? Oh non, attendez, le raflésia qui va évoluer juste avant la chanson. C'est juste avant la championne de génial. En même temps, c'est ça d'avoir gagné contre un mixte 4. Pidipidip ! Parmi les trucs aussi qui sont faits dans le Randoi Mother, les boutiques ont des meilleurs objets à vendre. Ch'étifleur ! Ch'étifleur ! On reste dans la RNG ! Oh le nerf ! Dommage, dommage, dommage. Ça va dépendre des Pokémon de Roxanne. Oh, let's go ! Ah, attendez, il va prendre la chance ! Oui, en fait ! Crempette ! Bonne journée, la dévolution, en fait. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va essayer de choper un level en plus avant le championnat ? Non, il va soigner, je pense. Donc là, on voit les compétences de chaque runner avec le vélo. Par contre... Parmi les autres trucs qui ont été faits, donc il y a le vélo effectivement qu'on a dès le début et qui est un vélo deux en un parce qu'il y a deux types de vélos dans Rubis à Fire Emblem. On a vol et surf assez tôt. On peut les utiliser, on ne les a pas en tant qu'attaque. On n'a pas les CS, mais on peut voler et utiliser surf pour se balader. On peut mâcher le texte en laissant appuyer sur le bouton. Ça serait bien aussi. Toute l'histoire basique sur la team Aqua, Magma, Godon, tout ça, on s'en fout. Il n'y a pas. On va juste aller faire les champions d'arène et la Ligue. Ça va un peu plus loin au point que, par exemple, tous les dresseurs qui tournent sur eux-mêmes ont tous la même vitesse et vont tous tourner à la même vitesse. Ça, c'est un traumatisme. Il n'y a plus d'aléatoires là-dessus. Les spinners. Il n'y a quoi ? Dans le petit truc qui est un peu sympa, l'XP a été revu. C'est un XP un peu comme noir et blanc qu'on a à partir de noir et blanc. C'est-à-dire que c'est une XP moins si vous êtes en dessous du niveau de l'adversaire, vous allez gagner un peu plus d'XP. on demande dans le chat comment ça se passe le co-op et il change à quel moment de joueur. Il change de joueur à chaque fois qu'un Pokémon évolue, c'est-à-dire du coup à chaque level-out. À chaque gain de niveau. Excusez-moi, nous sommes sur le stream français. Ouf ! Alors, ça, c'est bien parce qu'on a Aurora Bip. Ouais. Il faut voir les attaques. Mais on est très fragile. Oh non ! Ah, c'est mort. C'est mort. Là, il est... Là, il est... Je pense qu'il va les faire évoluer parce que... Chetiflor, c'est une chips. On ne va pas se mentir. Maintenant, vous comprenez ? Donc, je rappelle, là, elle est nerfée. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle a quand même Becvry, quoi. Et Becvry sur un Chetiflor, ça fait... Ça fait... Ça fait plus grand-chose. Ça fait de l'assaisonnement pour votre plat. Becvry, c'est tabé. Alors, le stab, pour ceux qui ne s'honoraient pas, c'est same type attack boost. Boost. En gros, quand vous tapez avec une attaque du même type que votre Pokémon, vous avez plus de 50% de dégâts. C'est n'importe quoi. Alors, c'est la puissance de l'attaque de base. C'est la puissance de base de 50%. C'est pas pareil. Une attaque à 100 fait 150. Voilà. Du coup, avant les calculs, l'attaque défense, tout ça. Oui, les Pokémon changent, mais pas leurs attaques. Euh... Attends, attends, parce que... Si, si, les attaques sont random également. Mais s'il évolue, les attaques ne vont pas suivre l'évolution. Il garde les attaques du Pokémon qu'il avait avant. Oui, parce que c'est vrai qu'il va apprendre... Le Pokémon va apprendre différentes attaques au niveau auquel il aurait dû les apprendre normalement. Mais ça va être des attaques au pif. Ah, alors... Parce que, oui, un Osfalto avec Becvry... On a juste eu pas de chance. On peut savoir que, des fois, on se dit, dans ces moments-là, bon, rien peut être pire. Faut se méfier. C'est meilleur. C'est meilleur. C'est meilleur. Ça reste mieux. Ça reste mieux. Déjà, c'est pas vulnérable à Becvry, donc... Petite évolution. On reste sur l'ingé. Vibraqua, c'est très sympathique. C'est une attaque assez intéressante qui, en plus de ça, a la particularité de pouvoir rendre l'adversaire confus. Ouais, alors... C'est quoi, c'est 10% ? C'est une chance qui est non nulle. Le haxe, quoi. Si ça passe, on est contents. Mais voilà, hein. Et là, ouais, depuis tout à l'heure, on reste sur l'ingé, quand même. C'est vrai que, effectivement. Aspico, Raflésia... On a eu Ludicolo, tout à l'heure. Ouais. Alors, c'est l'heure d'avoir revanche. Allez, pense des fois, direct. Dans les trucs intéressants, si le précédent a rajouté, les objets X machin marchent comme à partir de la génération 7. Alors, je sais plus laquelle c'est la génération 7, mais en gros, les X machin augmentent de tout la stat au lieu de 1. Ah. Les talents sont random également. Oh non ! Oh, il a Massos ! Il a Massos ! Il a Massos pour une seule qui frappe deux fois et qui fait du coup très mal sur les Pokémon Poison. Et donc là, voilà, il va lui mettre la B au rang pour qu'il récupère automatiquement des PV quand il va être midlife. Soleil et lune, le jeune 7. Merci. Je vous le répète, c'est compliqué. Mais les talents sont random, c'est ça ? Ouais. Avec l'exception, je crois qu'il n'y a pas un peu Pyour Wondergarde. Je ne sais plus le nom français. Non, 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 c'est parce que nous n'avons qu'il n'y a qu'un Poison, donc ça aurait pu être pratique. Ça aurait pu aider. Donc voilà, Bexbris qui est en plus de ça. Oui, du coup, ce Nosfer Alto a la capacité, a le talent Speed Boost, ce qui fait qu'il gagne un niveau de vitesse à chaque tour. Oui, les Pokémon des Dresseurs sont aussi random. On a pu voir d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas là, un magnifique jeune Dresseur, jeune gamin avec un Mewtwo pour Tex. Je vois un sondage duquel est le meilleur Pokémon et je me dois de répondre, bien entendu, la seule réponse valide qui est Digimon. Je suis d'accord avec toi, j'ai été voté Digimon également. N'oubliez pas, Show me your brave heart. Allez, c'est parti. Oh putain. Pas de crit. Oh la vache. Hey, ce Nosfer Alto, il a tout pour faire chier. Ouais, en fait, pour pouvoir passer, il faudrait une bonne meringue. Ouais, un petit... C'est en plus, on va voir. Ah si, c'est... Ça va être compliqué. Ah, le premier Dresseur... Bah tu vois, tu parlais quoi tout à l'heure sur les champions d'arène ? Ah, je pense que ça va faire, ça va tenter d'aller faire évoluer là parce qu'il faut... Il faut choper un Pokémon avec de meilleurs stats et une évolution. Ouais. Un truc, c'est possible qu'il ne soit pas faible au vol et seul. Du coup, oui, on comprend mieux pourquoi ils ont nerfé Roxane avec... Forcément, c'est son inflation de level pour vous pousser à abuser des faiblesses. Mais si, on randomise tout... Oh, wow, 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 Oh, non, non ! Il y a rien qui y va. Aïe, oh, le... Mais le pauvre Nidoran qui se fait boloss par tous les Pokémon du monde. Et maintenant, si vous comprenez pourquoi l'estimé était de 3 heures parce que quand la run se passe bien, ça peut prendre 1h45, trop de 2 heures. Ah, non, mais là, je pense que les... Ah, et du coup, non, bah on va plutôt faire la zone du bas. Alors, oui, c'est pas trop RNG, non, t'as vu, hein. Très important, dans le jeu, vous avez des combats doubles comme avec les sœurs jumelles que l'on voit sur le pont. Si vous n'avez qu'un seul Pokémon dans votre équipe, vous ne pouvez pas déclencher les combats doubles. Alors, j'ai une question. Sont-elles nées sous le signe des jumeaux ? Merci. Une pensée à tous ceux qui ont la ref et qui vont se sentir vieux dans le chat. Et qui, du coup, se retrouve avec la zik en tête, surtout. C'est rien, ça. Voilà, il fait seul la mirée. Ah, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Je ne vais pas me tirer d'eau. Ah, j'ai la rêve. Ah, j'ai la rêve. J'ai la rêve, j'ai 23 ans. Bah, tu es vieux. Tu es vieux, à l'intérieur. Allez, c'est parti, je suis parti. Messieurs, messieurs, l'évolution. L'évolution. Pikachu ! On reste dans l'ordre, tu sais. Euh, ha ! Faible... Faible son quand même. Ouais, faible au sol, non pas. Ah, non, c'est le meilleur attaqué. Non, mais c'est le meilleur attaqué. Ah non. It's Pikachu ! Pikachu ! Meilleur attaqué, il va tenter ? Vraiment ? Bah, il faut bien essayer pour le beau jeu, je dirais. Il est plus rapide, c'est vrai. Il a plus attaqué, il est plus rapide. Mais bon, comme en face, ça... Le speed boost, on ne pense pas que ça change grand chose, malheureusement. Ouais, mais j'ai vraiment... Mais... Non, j'ai fait une erreur à chaque fois. Je fais la même erreur, je clique sur le lien de bif. Ne faites pas ça chez vous. Pour lui, on a un Pokémon qu'il a déjà eu précédemment. Bonne question. Ça me paraît... T'imagines que techniquement... Ah, je me demande si c'est possible ou pas. C'est possible, mais pas dans l'imédia, je veux dire... Je pense pas dans les 10-15 prochaines évolutions, il ne reviendra pas au stade initial. Oh la vache ! Oh, wait, actually, I think I'll be fine. I think you might leave... Ouais mais là, il va faire potion en boucle, là, il... Ah, 8.9.9.9... Ouh, enfin... Ouh, super potion... Ah, il вache très bien ! Elle l'a assez, du coup, ça fait beaucoup moins mal, ça fait... Du coup, on va booster la défense au max. Oui ce qui nous permet de résister à Osmerang sachant que par contre si l'adversaire fait un coup critique cela ignore toutes les améliorations de défense qu'on a cumulé jusque là et donc on se ferait quand même démonter la tronche. Oui les objets sont également random également. Les objets ramassés, les objets dans les boutiques sont les mêmes et ce n'est que la première arène. C'est ça et ça pas. C'est passé avec un petit gain niveau bien entendu mais est de pokémon encore donc ça peut être encore là. On a Jump Kick, une attaque du coup combat sauf qu'on se fait ouf, on se fait Gikledo qui est probablement l'attaque la plus puissante haut sauf qu'elle a la particularité de diminuer en dégâts en perdant des pv. C'est la mort. Cette arène va être compliquée je le sens. Je le rappelle elle est nerfée, elle est nerfée. Elle est nerfée. Il retourne, il a pas peur. Il a un plan. Bon on revient niveau 30. 13, 13 s'il te plaît. Non non mais dans le tchat je joue à l'ajoutisme bon bon. Ah oui d'accord. Le speedrun c'est 3h sur la première arène mais non mais non. Roxane 3h à tenir. Même pas quand même pas. Du coup et bien retour à la série. Il y a un truc à savoir sur ce randomizer qui est intéressant aussi quand même. Donc effectivement les pokémon sont random mais si jamais vous prenez la... Oh salut ! Allez, on enchaîne les légendaires ! J'ai des explosions tout le temps ! J'en parlais tout à l'heure d'un pokémon avec explosion. Oh mais c'est début de run ! Oh mes aïeux ! Oh non ! Alors des fois on veut attraper des pokémon quand même ! Ah la, la RNG mais... La RNG qui est partie au schnapps ! Oh la caméra ! Ah on a un petit peu à quoi ça one shot puisque c'est feu seul. Mais les pokémon sauvages ça donne pas des masses d'xp. Et bien sûr on va sauver après chaque combat puisqu'après chaque combat on va tomber sur un suicune sur lequel on va pas pouvoir s'enfuir parce que c'est compliqué et qu'il peut faire explosion du one shot. Oh ! Pas plus que les liandres ! Oh mon dieu, c'est ma famille ! C'est ton famille ! Oh mon ancien ! Ok ! Mon ancien ! Ça ne m'empêchera pas de mourir. It's super effective ! On peut pas capturer de pokémon. Si, on peut capturer des pokémons mais le truc c'est que comme on a de toute façon des pokémons complètement random... Il y en a ils vont avoir des petits SD de mans au réveil sur les suicules ! Qui vont évoluer à chaque niveau aléatoirement ça ne sert à rien d'essayer de se constituer une équipe parce qu'en fait ça va changer à tous les niveaux. Donc autant regarder un seul pokémon qui soit beaucoup plus puissant que si vous aviez 6 pokémons aléatoires qui sont... On va aller chercher des pokémons qui ont des niveaux fixes à certains moments du jeu. Ah ! Ils seront forcément du coup meilleurs ! Allez ! Un pichou ! Un pichou ! Un pichou ! Oh ! Un Valkaropode ! Un Valkaropode ! Un Valkaropode ! Oui l'Immagma pardon ! Non non c'est un Valkaropode ! Non non c'est un Valkaropode ! Non c'est un Valkaropode ! Non c'est un Valkaropode ! Valkaropode voilà ! Valkaropode c'est un autre c'est plus loin dans les générations ! Mec Cargo ! Il fait une double faiblesse... Ouais ! X4 au sol ! Et au giclé d'eau donc on est toujours pas bien ! Ouais bon... Donc on va continuer... Oh ! Il a pas eu peur il y est allé ! Ouais mais là on est rush donc on résiste à explosion si jamais ça arrive ! Ah oui en effet ! En effet ! Mais oui non le jeu qui ne veut toujours pas qu'on... Ouais vous pouvez juste wipe à ce point... En gros l'évolution... Enfin le Pokémon qui va évoluer à chaque niveau va être aussi en fonction de l'identifiant de Dresser ! Que vous allez avoir au début du jeu ! Ce qui veut dire que du coup... Si vous faites une partie avec une ROM... Enfin... Avec le jeu qui a été patché pour le randomizer... Euh... Vous allez du coup avoir... Genre... Tel starter... C'est ok ! Qui va évoluer... On va dire... Supposons un starter... On va dire Magikarp qui va évoluer au niveau 6 en Pikachu ! Si vous recommencez... Faites une nouvelle partie... Vous aurez toujours le Magikarp dans les starters... Mais cette fois il évoluera en autre chose ! Notre Mascaribou a gagné un niveau... Qu'est-ce qu'il a pas eu dans... Ouuuuh... Super ! Ouais... Ouais... Hein ! Si ! Ouais non ! Parce que du coup... Ça résiste une schnips ! Non mais je me disais ça résiste... Techniquement ça résiste à Mas... A Osmerang ! Ça résiste à Gikledo ! Mais ça... Fait vulnérable avec Vrille ! Oui ! Bref... Faut pas oublier... Faut pas oublier maintenant que... Ok Nosferralto... Maintenant on a Régisil... Et on connait toujours pas le troisième ! On connait toujours pas le troisième ! Mais j'ai peur ! J'ai peur de ce troisième Pokémon ! Il a le talent... J'ai pas le nom français... Mais ça empêche de se faire... D'un Pokémon de prendre peur... Et donc de perdre ses tours ! J'ai pas le nom de 40 Minutes Rocks ! J'ai pas le nom de... Ah... Nick Jam... Les trucs des morsures et compagnie... Je crois que c'est ça ? Voilà c'est ça ! J'ai évité de se faire flinch ouais ! On est encore sur la troisième génération... Il y a un truc que beaucoup d'entre nous ont oublié... C'est à l'époque... Les attaques... Pour savoir si elles sont physiques ou spéciales... C'est uniquement en fonction du type de l'attaque... Donc toutes les attaques gros sont spéciales... Toutes les attaques foot sont spéciales... Toutes les attaques seules sont physiques... Etc... Etc... Mais dans les trucs un peu plus étonnant... Toutes les attaques ténèbres sont spéciales... Donc Morsure c'est une attaque spéciale... Faut pas chercher ! C'est encore très particulier... Il faudra attendre la génération 4... Pour avoir des attaques de type physique et spéciales... Dans chaque type... C'est vrai ! Bon en tout cas Becvry ne fait pas des dégâts... Ehhhhh ! Trop ! Trop absurde malgré la faiblesse ! Ne porte pas la poisse. La poisse, ce serait si je disais qu'en espérant qu'on ne se prenne pas un crit. Ça va. Le silence au niveau de l'attaque. Là maintenant, il prend plus que 13, donc il peut passer un peu à l'offensive. Il fait des dégâts absolument honnêtes. Donc avec cette superposition, il va pouvoir terminer le Nosferralto. Malheureusement, avec des points de vie assez faibles. Mais il va quand même résister doublement à Giclido. Donc à moins qu'il ait une autre attaque absolument. On sait pas ce qu'il a d'autres comme attaque. Voilà, on peut les avoir une attaque. Hyper Fang ! Hyper Fang, super. Et nous pouvons flinch. Ça va. Et nous pouvons flinch. Il va... Oui, mais il touche hot. Regarde, on ne peut plus s'échapper. On ne peut plus s'échapper. On ne peut plus s'échapper. Le pokémon, c'est horrible. Sachant qu'on n'a pas de pokémon pour switch. Le dernier, le dernier, ça va être... Oh, mon délise ! On ne peut plus s'échapper. On ne peut plus s'échapper. SkyHupperCut, voilà. Ce qui n'est pas suffisant pour nous faire beaucoup de dégâts. Mais attention, mais... Non, ça va. Un crit malvenu, là. On joue la sécurité, super potion. Après tout ce qui s'est passé, je pense que c'est normal de jouer la sécurité. Oui, il n'y a pas des stats incroyables. Il y a une autre attaque qu'ils essaient d'utiliser, ils passent trop mal. Ça y est ! La foule est en délire, bien entendu. Autant galérer, nous sommes libérés. Alors, est-ce qu'on va être récompensés, c'est toi ? La récompense. Plus important que le badge. Ah oui, le badge, c'est... Ah, Tignon ! Tignon, Tignon, Tignon. C'est pas bien, mais bon poké, on retourne à Rangé. On a Rangé, fin de la run, d'autre final vaincu. Tignon, très très bon. En plus, on a Jump Kick qui est stable, du coup. Il l'a gardé, Jump Kick ? Je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il a supprimé pour Lance Flammes. Ah, il a supprimé un... Water Pulse. T'es sûr ? Il n'avait pas deux attaques dragon ? Il me semble avoir vu Dracogriff, Lance Flammes... Ah oui, il l'a gardé, oui. Il y a plus de Jump Kick et... Voilà, il a viré Vibraqua pour Lance Flammes. Belle petite récompense. C'est quelque chose que vous allez souvent voir dans les moussettes qui vont être gardées, c'est-à-dire qu'on va vouloir deux attaques physiques et deux attaques SP de manière générale. Comme ça, en fonction de quoi il évolue, vous avez toujours moyen de taper un peu sur tout. Oui, comme tu le dis, ça fait sens, oui. Mais du coup, pour les CS, ça va se passer comment ? Parce qu'il va y avoir besoin des CS ? Là, il va chercher un CS, je pense. Je ne sais plus s'il a besoin. Glace Eternel ? Il a aussi trouvé une Glace Eternel par terre qui est un objet tenu qui augmente la puissance des attaques de type glace. Excusez-moi, est-ce qu'on parlait d'un CS Slave ? Oui. C'est le CS Slave ? C'est le CS Slave ? Il est venu, on l'a appelé. Oui, du coup, puisqu'il n'y a pas la team à quoi, on n'a pas besoin d'aller affronter le sbire dans la grotte. Il y a plein de choses qu'on verra. Genre, plonger, vous ne la verrez pas. Il n'y a pas besoin, il n'y aura pas besoin. C'est bien ? Ok, c'est sympathique. J'aime le concept. Est-ce qu'on va toujours aller au prix de la grotte sur l'île, du coup ? Pour aller voir Steven, il me semble que oui. Pardon. Pierre Rochard. Well, excuse me. Ce rocher, toujours partout où on ne l'attend pas. Un des champions les plus appréciés. De toute façon, d'une manière générale, je remarque que les champions des différents jeux Pokémon sont assez appréciés. Ok, je suis sûr. Un objet évolutif pour Porygon. Tantis qu'on a encore une glace ternelle, ça ne sert à rien d'en avoir d'eux. Un des meilleurs Pokémon. Et ses égoulitions. Et on y va. Du coup, puisqu'on a gagné quelques niveaux d'avance, on pourra utiliser un rappel. Le rappel qui permet d'éviter d'avoir des rencontres alatoires. Si votre Pokémon en tête d'équipe est d'un niveau supérieur au Pokémon sauvage. Et ça... On n'a pas besoin de flash. Voilà, on n'a pas besoin de flash. On connaît les grottes par exemple. C'est probablement le truc que je n'arriverais jamais à faire dans un speedrun de Pokémon, c'est me souvenir de ces foutues grottes. Le repousse qui, dans certaines runs Pokémon, est assez intéressant. Parce qu'avec des manipulations de RNG, on peut forcer l'apparition de certains Pokémon qui ne doivent apparaître qu'à un certain niveau. À partir d'une certaine tranche de niveau. Et du coup, on est un Pokémon en tête d'équipe qui soit de niveau juste en dessous. On peut virer tous les autres Pokémon du dessous de la liste des rencontres. Ce qui est très sympathique. Alors, mais parlez pas de la grotte or et argent sans flash. Moi, je vous parle déjà de la première grotte pour aller à la centrale. Dans Pokémon bleu. Allez le faire sans flash. N'importe quelle grotte où il y a besoin de flash, de manière générale. Il n'arrive jamais. En fait, pour répondre par rapport au Superbonbon, le problème du re-roll, si jamais t'as un Pokémon que t'aimes pas, c'est que tu peux tomber de sur pire. C'est tout le problème de l'anéatoire. De manière générale, les Superbonbon, de toute façon, on va vouloir les garder pour la fin. Si jamais on en trouve, on va vouloir les garder à toute fin. Alors, par contre, on skip le deuxième champion d'arène ? Je crois qu'on vient le voir plus tard. Parce que de toute façon, on a vol, donc... Ah bah oui. Bessite russe. 8 bleu, on avait une Bessite russe, qui est une amélioration de la Orane, qui régénère 30% des PV, je crois, au lieu de 10. Et une Master Ball. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien, mais elle est là. Ouais, qui sert à rien. Ouais. C'est une Poké Ball, quoi. Oui, pareil, parmi les presets qui sont faits, on a le Fast Catch, qui est en gros 100% de réussite pour toutes les balls. Ah oui. Du coup, du coup, une Master Ball ne sert à rien. Mais si ça avait été une run, on va dire juste randomizer classique, ça aurait été intéressant. Ouais. On rajoute quelques Super Potions, puisqu'on a du tout claqué pour Roxane. Et bien sûr, on va rendre tous les objets qui ne nous seront pas utiles. Pour les points de style, c'était ça. Oh ! 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 Alors là, mais Sport, c'est une chance innée, parce que c'est une attaque qui permet d'endromir l'ennemi à coup sûr. Et du coup, si on arrive à tomber sur une révolution qui peut la prendre, ça va être complètement pété. C'est quoi ? C'est quoi ? Crabhammer, c'est quoi déjà ? Crabhammer, c'est... Ecrasse. Attends. Ecraspince. Punaise. J'ai... Pince-masse. Pince-masse. C'est le seul moment où on verra des membres de la Team Aqua. Salut ! C'était bien. On a vu le musée maritime, petite anecdote, le musée maritime de Ruby, Saphir et Maud, qui a une musique qui est un remix de la musique du bateau de Hor-Argent. J'étais pas au courant de ça, tiens. Ouais. C'est la même musique, un peu ralentie, et pas avec les mêmes instructions. Eh bien, on en apprend tous les jours. Est-ce qu'on commencerait pas le sujet, parce que tu parles de Hor-Argent ? Le sujet qu'on a évoqué un peu plus tôt. Non, non. À savoir... Non, non, non. À la limite, à quelle génération vous avez commencé ? C'est un peu intéressant. L'autre sujet, non. Qu'elle est la meilleure. Génération avec laquelle vous ayez commencé. à brûlure sympathique puisque la brûlure en plus de lui faire des dégâts là ça va être intéressant mais ça va être diminué sa force trans l'attaque physique par deux donc ça lui fait ça fait que son année attaque a fait beaucoup mal et quand peut-être voir une chance supplémentaire de survivre à ce que ça baisse l'attaque il me semble c'est 50% oui ce qui est assez immonde et on prend une position pour la pour la sécurité que poison ça va s'appeler pas des masses de dégâts la veuron qui a soigné un an et une potion pour se soigner à moi ce que tu parles de voir n'empêche sur le noël de coco le fait à quel point tignon à une attaque spé pourri ce qui du coup on fait un pokémon complètement nul en première génération de ses premières générations puisque c'est bien d'apprendre les points élémentaires si t'as pas l'aspect pour faire les dégâts avec brou abraham tu le connais lui c'est notre runner belge favori explosez vos oreilles explode j'aime bien son ordre dernière évolution parfait je suis mieux ce truc rose du coup c'est sympa c'est une évolution finale donc c'est plein de stats et ça c'est ce moment normal donc il est donc il est qui deuxième dresseur nos slay enfin c'est bien de se poser la question qui est ce qui va nous entendre mais c'est surtout qu'elle attaque il va nous sortir heureusement et aussi l'avantage d'avoir qu'un seul pokémon qui va être beaucoup puissant c'est que du coup c'est un pokémon qui va prendre qui va être plus haut niveau que les pokémons qu'on affronté et du coup ça va réduire le bout d'un moment ça va finir par réduire le nombre de level up qu'on va qu'on va avoir et donc on va pouvoir rester plus longtemps sur des bons pokémon ça va être mais ça va dire aussi qu'on va pouvoir rester aussi plus longtemps ce n'est mauvais pokémon une deuxième non il ne peut pas appuyer sur b pour annuler l'évolution le club du bouton mais n'existe pas dans cette version et c'est parti pour le rival numéro 2 hommage à cet épisode bien sûr de progrès sachant contre le club du bouton b et il voit son pikachu se faire éclater par un magique à à caputops alors qu'est ce que qu'est ce que cette combat de ouh dresseur on est un skypeur cut donc attaque combat et puis bon tant qu'à faire voilà se faire complètement éclater la tronche ouais ouais il s'est retrouvé confus en plus tant qu'à faire la pierre non plus n'est pas à autoriser sinon ce serait un peu trop facile et même si c'est autorisé faudrait tomber dessus la pierre stade 45 minutes ils n'ont qu'un seul badge oui d'ailleurs on a skipper une arène on reviendra beaucoup plus ça oui on vient d'enrouler dessus alors on y va sur un ex attaque pour tenter de passer à travers le kiptox non un pv avec une chance c'est peut-être une range donc c'est une fourchette donc si retente passer sur l'attaqué mini faudrait qu'ils se prennent ils sont complètement à la bourg je dirais pas complètement à la bourg mais normalement ça se passe mieux que ça je dirais que la nuit n'est pas forcément avec eux et mais oui mais il a quand ça s'appelle déjà ultrasons un inspecteur c'est en folie voilà qu'est ce qu'on a après derrière elle mûre mais qu'il va se prendre un magnifique petit dans ce là avec ce qui passe par l cruel ça va ça fait pas beaucoup de dégâts surtout que ce cas hermure est un pokémon du type plus je tant qu'ils ont on ne pas un exercice on se calme miottin qui tue l'attaqué peut instantanément tuer votre poquet bonne sauf que ça a une chance sur deux de réussir peut-être moins une chance sur deux mais mais attendez nous passons sur un petit pokémon pour mieux revenir sur un meilleur pokémon après guillotine 30% de chance de un sac à eau tout va bien on va soigner à plus de potions heureusement qu'il y a les objets un peu au pif il va poser une baie au rond il va donner une baie au rond au pokémon sera tranquille comme ça ça fera un peu plus de sécurité pendant le combat avec la chips et là on va pas on va pas chercher à esquiver les dresseurs de toute façon il faut qu'on ait mieux ok charmillon qui va bouffer en soi charmillon avec avec l'auto zénith et comme d'habitude on va parler aux dresseurs ça c'est un classique des speedruns au pokémon on va parler au nom et l'explosions là on suit qu'une avec avec le truc du soleil x défense la mieux vaut partir non il a aéropiqué à non qui était des chances qui préfèrent utiliser aéropiqué que explosion puisque c'est super efficace il a sauvegardé juste avant il me semble oui si voilà c'est ça il a sauvegardé avant le premier donc était pourri on s'est arrêté oh mais ce suis qu'une qui va leur faire faire des cauchemars j'ai pas su qu'une il est il n'est plus légendaire mais en fait c'est des évolus qui ont mal tourné on va dire du coup de pêcher le gain de niveau il voit le miroir s'en fiche parce qu'on n'utilise pas d'altération état on gagne un niveau donc on va pouvoir avoir un nouveau pokémon à la fin du combat il y aura pas très longtemps parce que du coup avec sony dorina vont encore gagné l'xp oh non ça ça va puisqu'on a un secte osmarong ne fait pas beaucoup de dégâts et du coup on finit avec un draco griffes 1 il dorina j'ai un roulement de tambour à l'eau au sol ou elle est enfin elle est toujours poison elle est enfin poissée seul poison c'est toujours poison n'a pas le seul encore chenipan les runners qui sont dépités mais c'est c'est incroyable à chaque fois à chaque fois que kizarone se retrouve dans une run pokémon c'est la même chose sur un marathon c'est rappelez-vous quand on quand vous pensez que ça peut pas être pire ça peut toujours l'être franchement j'ai mal pour ce niveau là un jour et je vous encourage à jouer à tester également les randomizers sur pokémon de votre côté n'oubliez pas de prier la sainte rng ce qui vous arrive conseil des rangs dans mes heures déjà ne serait-ce que pour découvrir des jeux que vous aurez peut-être déjà fait pour découvrir certains pokémon pour éviter d'être dans le classique jeu je veux commencer avec celui-là 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 et toujours faire la même chose notre chenipan et speed boost donc il gagne en vitesse à chaque 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 tour à défaut d'être un chenipan avec des petites stats c'est ça par contre les dévouer forcément les dégâts sont pas du tout au rendez vous mais moi je veux voir un chenipan qui fait un lance-là moi je veux voir comment il le fait ce serait très drôle bah ils font bien des dégé de toile donc il fait sécrétion il sort un briquet il ya concept ok tous sont un décent vert super c'est quoi c'est la paralysie c'est à la brûlure je crois où le gel ça par contre on aime le bandeau choix n'est pas dans notre cas en fait alors non parce que oui non si on n'a qu'un seul quoi qu'on peut sacrifier aux besoins le on peut sacrifier le le csl avant pour changer d'attaque oui c'est possible wayne du coup le bandeau choix expliquons ce que c'est quand même c'est un objet tenu qui lorsque lorsqu'un pokémon le tient en combat ça permet de d'augmenter l'attaque physique de 50% en revanche on est obligé toujours d'utiliser la même attaque vous êtes bloqués sur sur une seule attaque sur la première attaque vendu hydrocanon sans encart mort non mais ils organes c'est puissant mais le problème c'est que la précision de 70% fait que dans les moments critiques ça a tendance à nous lâcher vu la rng qu'on a déjà on va pas tenter le diable mais c'est vrai qu'au final le seul le vrai problème de ce de ce joueur de cette catégorie là on va dire avec les évolutions au pif c'est surtout le début parce que vers la fin vous allez voir comment on a c'était c'est ce qu'ils vont souvent on allait c'était laisser ce qu'ils vont bien on va voir genre vous allez avoir sur sur le pokémon de faille pour être sûr alors deuxième combat contre timi qu'est ce que timi va nous sortir un noir fang un noir fang est ce qu'on est trop rond de réaction s'il a une attaque ce tabé mais qui n'a qu'est-ce tabé il a plus non mais c'est là c'est la rng du counter là c'est c'est voilà ça va être non mais allez-y s'il vous plaît le tchat prix de donner de la force donner de la force au runner pour avoir le bon pokémon on compte sur vous donner de la force je pense qu'il va level up à la fin de ce combat qui finissent le combat parce qu'il me semble qu'il ya plus d'un pokémon je crois non c'est bon donnez toute votre force au runner il avait un seul pokémon et effectivement ce n'est pas celui qui n'a pas réussi à attraper tout à l'heure voilà on se posait la question il ya encore quelqu'un qui posait la question il ya deux secondes dans le chat voilà pourquoi correction quoi le jeu le chat n'avait pas assez prié correction par rapport à ce qu'on a dit là c'était hydrocanon tel qu'elle était écrite en anglais ce n'est pas hydrocanon en français mais c'est il rône à l'autre qu'un ultralaser mais type eau donc oui beaucoup moins utile mais c'est hydropump en hydroquant défense fait avoir ouais oui alors il se passe un truc sur moi c'est en tout cas c'est mon cas c'est moi le cas de mes camarades mais à force à force de faire des randomizer des roms a coupé ou des fans games j'oublie complètement le nom des le nom français des attaques ou pokémon pour répondre à zellerie c'est un peu le principe de d'un rondeau les mais les gens ne vont pas vérifier les cid avant la oui normalement oui en par contre en marathon en général ça se fait tu donnes l'acide en avance à qu'à une personne à une personne tierce de confiance qui est supposé vérifier que tacide va pas durer trois heures au delà de l'estimé que tu vas donner la chose qui revient nature ce qui vient avec une bulle et on en aura vu des légendaires mais pas de notre côté calculé en exercice c'était prévu ce sont des professionnels ne reproduisez pas ça chez vous ne reproduisez pas ça chez vous ces personnes sont des professionnels les mêmes attaques le fortress explosion parce que quand et quant à fois quand tu prends foie 4 sur est ce qu'on peut les avoir d'une autre côté un peu les légendaires par moments s'il vous plaît ce crunch attaque terre ou donc c'est une attaque spéciale contrairement aux attaques spec qui sont des attaques fixe ça n'a aucun sens en disco d'attention sont utilisés 6 flair qui est une attaque qui permet d'endormir mais un précision assez faible je pense qu'il ya des soldes chez les latios allez nous déjà allez le bon poké prions j'avoue qu'un minas attendent ils sont réellement sur une boucle là du c'est peut-être pas dit que ce soit une boucle parce que c'est pas dit que taille n'ont évolué forcément non mais il me semble que le nupio a avait évolué en taille avant l'aléatoire des fois c'est peut-être on a une chance sur combien là que ça arrive ça parce que dans le chat on dit normalement c'est fixe les boucles d'évolution la prochaine évolution c'est probable on est dans une boucle du coup j'ai l'impression qu'il n'a pas activé le fait de l'acquis le fait de pouvoir utiliser vol plutôt ouais mais pas pas le fait de la voir dès le début je suis les moyens les moyens de commencer avec surf et surf et vol directement en fait sans avoir besoin de pokémon ou quoi que ce soit en fait de la maison d'accord le maître des jeux sur quoi pour les niveaux peut-être à peut-être pour les niveaux je pense qu'ils veulent vérifier est-ce qu'ils veulent vérifier il a appris cut ok s'ils voulaient vérifier pourrait vérifier sur le maître d'arène toute façon attendait de passer le maître d'arène et ça il va pas parler dommage mais voilà après il gagne peut-être plus d'expression bonjour le public et hype de tous et voilà il savait que c'était un légendaire il savait qu'il aurait beaucoup d'expression sans doute il y avait une chance sur combien incroyable du coup qu'est ce qu'ils vont faire est ce qu'ils vont essayer d'aller choper un autre pokémon sur la route comme 17 mois normalement ils vont récupérer certains pokémons à niveau fixe ouais mais c'est un peu plus tard c'est pas de suite bah ouais ils vont devoir faire avec ainsi voilà les aléas de la rn disons qu'après c'est pas une boucle pas forcément désavantageuse le boire à mettre un très bon pokémon taignan fait le taf et et le chenipan ouais bon sur aragdo après un ouais aragdo chenipan il me semble ah punaise aragdo chenipan nénupio tignon roi mais c'est surtout chenipan en fait le problème parce que le nénupio jusque là il il a il a fait le taf c'est vrai que nénupio a fait le taf il y a volcaro pose est ce qu'il est est ce qu'il est dans la boue tiens du coup ça c'est compliqué du coup sport si on avait dit qu'on va mettre le légendaire qui va nous sortir ce cher dresseur et moi de sortir de la boucle je ne pense pas malheureusement nous chenipan nénupio tignon pour avoir un peu aragdo quand on satisfait quand on se dit qu'un élupio c'est pas si mal c'est qu'il y a vraiment des soucis ça va être là la partie la plus tendue du de la boucle le passage sur aragdo voilà on a un chenipan level alors on a parlé de toute façon on est dans une boucle donc ça sert à rien de les utiliser est-ce qu'un super moment qu'est-ce que je ne sais pas du tout non non je pense pas c'est une prise de level comme une autre donc oui il le donne quand même en france on tombe sur un pokémon sol pour une arène électrique d'armes et chat non je voudrais m'expliquer pour comment ça se fait vous pour le coup ça ça m'interroge ou blizzard au blizzard ouais mais c'est pas ouf c'est comme au canon c'est puissant mais la chance de mise mais tu as un bon coverage gérer en termes d'attac mais il a déjà il a déjà boréal bon bref je crois c'est 160 de puissance mais bon c'est quand même pour taper sur des faits mais c'est sympathique quoi donc voilà fronter voltaire en français et watson en anglais non non mais le chat ne dit pas le nipio peut toujours revenir s'il vous plaît et il y a un peu de pitié pour et il ya un peu de pitié pour ses roteurs oui s'il vous plaît on commence avec tarpeau qui commence par un crit c'est gentil oui merci à la voltaire qui mais qui impose voilà l'aster purge c'est quoi ça déjà il est sous le temps c'est l'aster purge qui lui fait cet effet ah non oui t'as raison il a la turbo super je sais pas les champions ban ont décidé de nous bien faire comprendre que la rene et le chat l'aster purge lui éclat c'est une capacité offensive de type psy introduite dans la troisième génération qui est la capacité signature de l'athios seul pokémon à pouvoir l'apprendre à ce jour elle est très similaire à balle brume la capacité signature de l'athios sommaire masquer effet capacité non j'ai peut-être arrêté c'est chaud moi au retour de l'athios du coup c'est un peu le retour de l'athios il est un peu revenu il est toujours un peu dans notre coeur ok professeur chen voilà tu tu es notre professeur chen et puis vont pas se laisser faire ainsi level d'écart et pourtant vous voyez comme quoi les levels malgré tout et au bout d'un passé le voilà alors attendez par posé fait encore 3 si à quoi lien instable c'est dangereux vu qu'on est seul ouais mais on est un peu non 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 l'électronique c'était quoi ça j'ai pas fait gaffe il sort il sort autre chose monde c'est dire le but va être de rouler sur la team adverse avant qu'à nos rôles dessus mais la reine qui dit je suis désolé l'expression mais la reine qui chie sur les renneurs excusez moi du peu mais les pauvres en plus qu'ils baissent bien le moi moi j'annonçais là on est au deuxième batch au troisième badge ils sont encore plus sont foncés dans leur siège non parce que le troisième badge on va retenir sur l'autre on n'a pas eu l'initiative donc ils ont pas la rng qui va avec ça à cause de billes comment se l'estimer il était trop court mais non non vous inquiétez pas non après ce qu'on fait emmeraud sache savent que sache savent qu'il ya il ya un moment où on peut récupérer un petit truc sympatoche alors tu m'intéresses sachez nous sachons il sache voilà exactement sachez le nous sachem voilà et j'ai pierre à bien j'ai pierre si tu fais ça c'est comme comme sacha sacha moi amnésie ceci étant dit oh non on a raté notre notre job la ron qui compte seul les pauvres honneur les pour et j'ai pierre très bien on peut utiliser ça point de jeu derrière on a plein de pv peut-être une chance de survivre à tranche herbe sinon c'est l'âme feuille on n'en réservait pas d'argent c'est trancher mais ça peut qu'en fait en fait c'est un speed die on est égalité en vitesse la dernière super potion attendez là vous mettez le doute un zorlier c'est trancher pour moi oui voilà trancher merci merci non il a été plus rapide le problème de l'éviator c'est c'est une chips quand même c'est vraiment partout vraiment partout ça tue pas mais non du coup on n'a pas non ça peut passer ça peut passer on a le max pour passer là l'utilité du zaton il l'a soigné c'est un beau what non non ça par contre moi drôle c'est que bon on peut changer on peut changer de moins d'attaque mais ça passe parce qu'il n'y a pas eu de baisse de défense spéciale donc s'ils soignent suffisamment il a plus de super popo il a il a plus de potions pour les plus de potions à caca ça c'est une bonne qui va en face est ce que nous nous n'avons pas malheureusement mais ah ok ok il y en a marre et ayons foi ayons foi en c-runner ce sont des professionnels c'est bon c'est bon ils ont retiré l'autre il a enlevé petit luster purge bien sûr avec le speed boost donc on est obligé d'en prendre un deuxième dans la tronche ok on va se soigner bien sûr puisqu'on se rappelle qu'il ya le on y va on met on met le x vitesse pour d'abord en prendre en profite et tandis que moi je viens de perdre l'image je sais pas vous à c'est bon c'est bon tout va bien donc sport ok il ya un petit fris tout va bien c'est un peu froid en effet le poison mais jusqu'au bout quoi c'est compliqué vraiment compliqué ce tas heureusement il fait un petit jet de pierre qui ne sert à rien barbicha a dit tu dors dpv donc va pas rayon enfin à quoi lui maintenant à quali dodo voilà comment comme maintenant on est plus rapide que tout ça devrait bien se passer y'a un peu qui dit ok bon lui on a vu qu'on il a eu dodo m'en fout si t'es pas content allez petit level 27 roi gada dodo la différence avec sport est ce que c'est fort ou pas vous pouvez en juger vous même c'est complètement pété comment il a eu sport c'était les objets sont randomisés par contre il faudrait qu'il a de sonyau dans ses casse-pieds mais il a dit non juste le champion d'arène a dit non on a le max revive à leur appellement vu ce champion d'arène ok c'est bon il a arrêté d'utiliser dans un souffle au passage attend parce que du coup on n'a plus rien là on a il nous reste un quelques ok c'est bon il a pris la vitesse bon c'est suffisant donne nous ce badge et nous on va évoluer en un truc qui va exister un petit crise acier un petit confort il se débu à l'est du plus haut persian c'est pas mal ouais normal persian c'est honnête ça a des stats qui existent c'est mieux si je dirais c'est mieux c'est mieux que rien et c'est mieux que oui je pense si ça n'a pas été amélioré je pense en fait la pro bas de base c'est 1 sur 8000 il me semble une réveille volaire ok donc on a un espèce de rappel en plus spoiler je sens que ça va servir oh moonstone ça ça peut servir on sait jamais sur le poké il traîne un truc comme ça faut toujours être utile c'est ça là c'était 45 je ne sais pas ce qu'elle est c'était 45 je vais te dire ça tout de suite oui alors ça dépend assure-toi de bien regarder j'ai la peine de les chercher là assure-toi de bien regarder que c'est dans la gène 3 ce que tu regardes attraction ça partira à la vente et lui peut nous apprendre qu'un mine c'est un truc qui booste défense paix me sens nos deux crans mine c'est plénitude je crois et c'est que c'est vous c'est faux enfin c'est de deux il me semblait que c'était plus un défense paix puissant la taxe paix je veux dire ça tout de suite mais pour moi intéressant qu'un objet donc on n'en veut pas de toute façon c'est plus de en attaque et amnésie c'est plus 2 en défense paix non attaque amnésie non défense paix l'eau 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 on va vraiment le chat toute la soirée j'ai l'impression que dix level enfin 11 level 2 de différence 1 oui masterbol alors pokémon amnésie une capacité non offensive de type si un trop vite dans la première génération effet augmente la défense d'essentiel de son utilisateur de deux niveaux on va alors c'est qu'à l'emagne qui d'augmenter à la camagne c'est plénitude c'est plus un plus en plus d'eux en attaque en attaque spéciale non pas d'études c'est plus un taxé plus sans défense on va le faire avec les voix du pokédex plénitude attaque qui augmente à la fois l'attaque spéciale et la défense spéciale de l'utilisateur d'un cran voilà donc c'est un plus un nasti plot voilà c'est ça que je cherche machination merci machination merci ça veut pas j'espère que cette imitation du pokédex vous aura plu oh c'est l'île il y a ça non il semble oui ouais et en vrai un très bon bouquet bas et l'intention d'évolution est très dommage qui est le sport ça manque de il faut avancer il ya des renneurs qui essayent de garder espoir non mais au moins il ya du sport il reste tranquille alors persian évolution oh ok mon qui a ses basses tades d'attaque à 5 mais qui a d'incroyable statistiques défensives et nous on s'en fout de la défense on veut péter les pokémons adverse heureusement qu'on a sport qu'un pokémon pourriture ce pokémon garde les baies à l'intérieur jusqu'à la boisissure notre feu que louis chuckle comme on dit je ne leur dirai pas bien entendu ah ça y est on va affronter la reine la reine qu'on a récupéré notre troisième badge alors ça devrait pas trop mal se passer ça devrait attendait pas du les pokémons un petit truc aussi des pokémon en route d'ailleurs que tu disais utiliser tout à l'heure qui est au bros quand on était dans la copie 2 par rapport aux infirmières joël oui le fait que dans cette version il est enfin donné des chapeaux aux infirmières joël à alors pokémon jaune bon ça va ça c'est facile lance là même si on n'a pas beaucoup d'attaque lector qui fait ou le burn qui passe c'est joli de toute façon là maintenant on a caratroc donc tant que ça va là mais on a justement besoin de la brûlure pour tomber plus vite les pokémons les pokémons jaune elles ont un petit elles ont leur chapeau encore une fois j'ai raison quand même on n'avait pas parlé des objets chez champion d'arène oh la 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 j'ai dit que pour le premier que pour oxon heureusement il ya la brûlure vous imaginez la chambre de la première championne d'arène si ça avait été en plus tout ça en plus ces objets en plus les niveaux en plus ça ça va beaucoup de dégâts et on peut faire des gars non il est fros tu as encore jinx ce pauvre dresseur c'est sorti très très vite attend une seconde que j'ai fait des bêtises alors tu disais quoi sur le fait que ça devait être simple enfin un combat on a battu broly en français bastien oui c'est ça même pas de level up voilà donc si un jour vous voyez des gens fly sur des zigzagoon vous savez de qui il s'agit ceci étant dit nous sommes à trois badges à une heure 23 on commence à rattraper la le problème c'est que là plus on va avancer plus on va garder le pokémon longtemps oui c'est vrai on veut pas la plaine tuynes plus attaque plus défense on a vu c'est la reine qui est normal anti-feu avec adriane c'est ça ou flammerie en anglais on affronte dieu excusez moi dieu max je fais le rapport avec la ronde précédente qui était le personnage de max était absolument gottière on enchaîne deux très bons jeux gba c'est vrai voilà au revoir de trio au revoir chacun attend parce qu'on peut avoir pire prions prions la c'est bien c'est bien c'est bien c'est très très bien prions munja mais vous aimez mais à munja en vrai c'est fort parce que la truc spécial qui fait que munja a un pv ne fonctionne pas parce que comme son talent est aléatoire forcément c'est là c'est pas le talent qui fait qu'il a un pv c'est sa base ta de cas ouais mais du coup il est changé je j'ai déjà vu des runs sur lequel ils tombent sur munja il n'est pas un pv bon mais espérons que ce soit le cas si jamais ça arrive mais n'espérons pas que ça arrive déjà de base espérons pas que ça arrive voilà on disait tout à l'heure du coup comme il a un zigzagoune avec lui absolument pas faire combattre zigzagoune c'est ils veulent faire le dresseur ne va pas s'énerver au long où chaque fait un soir dance donc qui a double son attaque mais qui fait repos aussi apparemment ok ça va doubler l'attaque non il n'a pas fait sport a peut-être à peut-être 13 ans mais vidéo là vont trop vite c'est compliqué de suivre rayon signale très bien c'est parfait ça fait dégâts je comprends pas je crois qu'il attendait que zigzagoune soit chaos pour finir les pokémons pour gagner pour pas partager l'expérience voilà et pour éviter de perdre dix à ton pas la même occasion ah oui 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 c'est ce que les dix à ton pas prendre soeur oui parce que apparemment tout le monde peut apprendre tout ici il a bien appris vol donc oui bah oui à la vache il n'a pas il a bien sauté droit dans le spinner les spinners de l'angoisse ça passe on a un dragon ouais on a d'hommes qui bon ça fait un moment qu'on n'a pas vu les gens vers lâcher les dresseurs spinel c'est ça absolument on l'aura pas vu on l'aura pas vu très longtemps n'aura pas vu du coup ouais bah ni au vu tu vas déjà prendre son level et bon c'est un coup le lever le 30 oui je joue dans le chat déjà level 30 mais on va avoir besoin d'avoir beaucoup de level d'avancé sable et c'est la ponte en pétit il ya pire oui mais si possible on aimerait rester sur des dernières évolutions par rapport à leur stade on a vu quand même tout à l'heure je n'y pense il est quoi il est au poison oui non il est au poison il a un bon coverage quand même il n'est pas il n'est pas si dégueulasse que ça je me rappelle à ton bon souvenir tu te souviens de moi oui oui non mais je cherche un prix on n'a pas un neuf ici il me semble que dans le jeu de base on a un oeuf de togepi aux source aux chaudes être peut-être est-ce qu'il va non je crois pas on aurait on aurait un pokémon aléatoire de niveau 5 à l'intérêt arcole donc ça c'est charbon ok 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 d'accord ok ok chips non mais oui oh non tout à fait non mais on peut y aller si vous voulez jouer comme ça est ce que le monde de regarder dans le pool des talents de manière générale non je crois pour éviter de se retrouver avec un ténéfique monde de regarde ouais surtout sur fin c'est battant pour nous le problème c'est surtout de l'avoir en face comment c'est pas avec les cheveux de mots et les pokémons tu sais non mais on peut partir il est minuit il est minuit 40 ans on a droit ils ont fait la chambre mine on te dit qu'il faut le dire en même temps pour pouvoir dire chips ok 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 tout à fait donc c'est qu'elle qui nous fait qui nous regarde de ses yeux vénère il tente pas mal quand même le 7 level d'écart on va peut-être avoir quoi 5 level d'écart sur le sur le champion j'ai jamais compris le fonctionnement d'arène genre l'eau pour atteindre un étage supérieur et puis l'eau nous fait rebondir un étage supérieur alors moi j'ai la question il me semble dans sa fille alpha et ruby oméga c'est mieux expliqué dans le sens où c'est des plateformes qui sont sur des jours des jets d'eau ça n'a pas dû être modélisé dans une version il me semble en effet alors soyons nos potes en attaque là on allait affronter à j'avais son nom adrian est ce qu'ils sont vous voyez voir des légendaires dans cette équipe draco feu pour une fois c'est raccord avec le type de base de jeu un coffeux qui commence avec l'ultra laser vol que j'ai oublié de la chance oui c'est bien de voir les premières cette acte pour les pour les pour les premières les prochaines tentatives à piquer voilà je cherchais merci chat on a dit dodo ok mais tendance normalement c'est quoi c'est entre un et quatre tours que ça reste endormi deux fois de suite qu'ils se réveillent au premier tour non je crois que c'est 2 à 5 elle va se re soigner à l'ombre d'utiliser tous ces objets ce qu'est une bonne nouvelle c'est plus un an soleil pardon excusez moi alors on dit presque une heure du mat on fait comme on peut ligue la ligue qui s'est pris son lance-flammes on se flamme pas et bonjour miss d'y bull dans cette run je peux partir au revoir c'est grâce à cette génération que on sait que way lord esquiti peuvent s'accoupler et que ronflex n'est plus le pokémon le plus lourd mais il est vraiment parti en plus je suis là bien je me disais prendre en sorte par genre de blague maintenant je plains la reine quand même dans le soutien oui c'est un peu sûr que ce n'a soit dimensionné pour alors le tonne à cool est ce qu'on va voir meilleur pokémon smogo je pense avoir pu prouver tout à l'heure que j'avais toujours raison il semblerait que sur les sprites non ce soit moi monsieur s'il vous plaît chacun ses spécialités là c'était 50 je veux vous dire ce qu'il s'agit surchauffe en effet ah non c'est c'est vanille il me semble que les ct offertes par les champions d'arène on change pas et la pierre arène du jeu alors explique pourquoi c'est la pierre arène du jeu à cause du boss normalement pour moi ça a été quand j'ai la première fois que j'ai fait révis saphir ça a été mon mur on a fait mythes ouais mais ça a été toute mon enfance un joué devine qui est ce pokémon du coup ouais monaf limite qui a un pokémon qui a des stats de base ils sont supérieurs à la plupart des légendaires mais là le seul truc qui fait que ce pokémon est équilibré c'est son talent spécial qui est fainéant qui fait qu'en fait il joue qu'un tour sur deux et là du coup c'est moins drôle punaise oui punaise absentéisme mais surtout sur un monaf limite qui du coup n'a pas n'a pas absentéisme on rigole alors ça dépend que ce que tu rigoles nerveusement parce que il est contre toi soit tu es vraiment heureux de la voir avec toi au revoir meni maurice mogo et bonjour je me posais la question tout à l'heure est ce que si on prend un zarbi est ce que ça peut être une lettre au pif ça fait quoi la vidéo qui a été postée tout à l'heure sur le ragdo c'est bien c'est c'est on reste dans le thème est-ce qu'il peut évoluer en zarbi b bonne question ce serait très vous imaginez la boucle la boucle horrible tous les arts et à la suite à la boucle de l'alphabet allez révissez jusqu'à z le point d'interrogation au point d'exclamation ou d'ailleurs on peut dire ça le tchat selon pendant ce combat qui est apparu le premier l'alphabet ou les arbys mais 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 mensonge trahison l'esprit du mal est marqué sur sa face en fait c'est sa haine en fait le dernier fait ah ok pour d'état et dans le menu ils sont c'était un n en plus aussi oui à attendre est-ce que c'est dire qu'à chaque combat il va changer de forme très drôle ça aurait été très drôle le dresseur il comprend pas mais c'est jamais le mou charles de zarbi moi c'est marrant d'utiliser sport contre chapignons quand même un théiste of your own mais les senne mario nous allait normalement c'est la dernière salle à les traumatismes de beaucoup les champions d'arène de type normal de manière générale fois des souvent parler pas les vacances certains demandés munja tout à l'heure on a son cousin et moi personne d'ailleurs comment récupérer munja moi je vois une mouche comme ça chez moi je te jure je brûle la baraque pour ça qu'ils sauraient pas d'ailleurs des fois tout le monde est pas forcément au courant pour ces évolutions de je ne sais plus comment il s'appelle ningal 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 et en fait pour récupérer aussi munja il faut avoir une place libre dans son équipe au moment où il est voulu et coucou holo le écremeux à doublonville on aura fait pleurer beaucoup ouais on a l'air de l'armée de manière générale en vrai on en parle de l'écrémeux il ya aussi le je pense ou à la casa de sabrina c'est pas mal déjà écrimeux ouais mais avant et déjà il ya le mélo fait carré qui fait métronome et en pas tiens un pro abîme à mer parce que tout à l'heure on disait ouais le fouri mais level 3 mais là on a un le feu et le l'entraînement qui nous parallèle aïe 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 a on sur la paralysie on a beaucoup de chance sur la paralysie oui c'est vrai que c'est parce que c'est le l'attaque qui fait toujours paralysie en fait dire que c'est la faute de cette personne dans le chat qui venait de dire ça fait longtemps qu'on a n'a pas eu un rosette à personne soit félicité pour avoir prévu le reset bravo à toi je ne serai pas comme mes confrères je ne te jugerai pas je dirais bravo d'avoir avoir vu l'avenir je te demande maintenant de le prochain pokémon mais je suis jugé bourreau allez au bûcher allez on retourne sur ça je veux utiliser ses talents de privé de prédiction pour qui prévoit notre prochaine évolution voilà compte s'il n'a pas bon à la prochaine évolution là là c'est là c'est la sentence j'aimerais dire quoi pour comme prochaines évolutions et voir mais j'aime bien de se faire un petit je sais pas pourquoi un petit girafe à une allée en retour sur cette l'euphorie on va tenter tout de suite le à tentant parce qu'on sait pas ce qu'il ya derrière et enfin derrière on a besoin mais selon les attaques ça peut être compliqué mais ça n'a pas le temps d'attaquer donc on est bon et c'est un match un peu plus ça ça peut avoir des attaques péter si ça n'agit pas c'est pas grave et nous avons à évoluer mesdames et messieurs enfin après la reine et pas avant la reine malheureusement on aura pour la prochaine le premier légendaire premier légendaire mesdames et messieurs et c'est la bonne étanche elle mais ils sont en train de discuter un peu ce que ça peut oui c'est stable mais c'est pas fou quoi l'avantage c'est qu'on risque de l'avoir peut-être pour un moment oui oui à la flamme de lance flammes non la place j'aime j'ai mal vu notre cinquième badge omg le brin doit être depuis le début de cette run et bien ça a été un dé pour ceux qui débarquent ça a été un début de run absolument catastrophique des évolutions scandaleuses une boucle évolutive absolument compliqué et une roxane qui a décidé de dire non voilà ta raison on a eu notre légendaire grâce à papa mais pas un peu beau c'est le leur mesdames et messieurs le leur dans le chat je veux voir des merci papa voilà merci du coup on est à cinq pages c'est bien ça et là en fait ce que vous savez pas c'est qu'après la ligne on va affronter maman mais on a gagné la star peur de l'ampion c'est bien et réduction c'est bien pour quand du spécial du coup pour ces objets du coup de wade de stade qui sont vraiment absolument indispensable dans cette run pour passer les combats en speedrun de pokémon de manière générale oui ce oui bah oui le chat s'exécute à mais le tchat appareil amour c'est vrai que c'est pareil quand on on peut en casier en pokémon c'est truc on a tendance à oublier le fait que les boeufs c'est très fort oui et les anti boeufs c'est très fort aussi parce que moi j'en ai affronté on en a affronté des 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 roues coulgées de sable on a pleuré sur des roues coulgées de sable au début c'est ça c'est juste dommage que quand on voit un peu normalement on n'est pas trop besoin quoi de sortir de sortir les boeufs et les déboeufs alors j'avais juste regardé un truc parce qu'il ya une autre incentive sur cette run de pokémon qui est en fait tous les dix mille balles il doit forcer l'évolution du pokémon ouais ils n'ont été créés en fait la initiative a commencé 30 minutes dans de but à une fois à 30 minutes de run d'accord c'est bizarre parce que j'ai vu passer dans la dans la barre voilà milestone beat emerald pokémon pokémon emerald beat steven donc elle est vaincre pierre il faudrait atteindre 800 mille sur l'événement voilà si vous voulez faire souffrir encore plus votre renheur ou vos renheurs préférés sur pokémon il faut donner 62 mille balles si de les dessous mais pas à papa si vous donnez autant c'est que vous n'êtes pas dans le besoin oui n'oubliez pas bien sûr pas qu'une seule personne si vous voulez donner c'est très gentil à vous mais vous n'êtes pas obligé ni de donner une grosse somme ni même de donner un c'est si vous n'avez pas les moyens surtout ne vous forcez pas et d'en parler c'est ça j'ai un partagé l'événement c'est déjà voilà et où est-il randomisé est ce que les pokémon offerts sont randomisé je pense que je pense que la question se pose surtout sur les formes de morpheo mais je pense que non morpheo en combat fonctionne comme morpheo mais là la tour à la station météo ils donnent morpheo mais je pense qu'on voit le vélo effectivement mais il ya ce qu'il faut pour passer le vélo partout y compris dans les bâtiments regardez ouais je suis très choqué ça me ça me frustre un peu de voir ça voilà vous avez la réponse à votre question quel niveau je crois des niveaux 30 me semble ça me dit quelque chose en tout cas combat avec le rival moi peut-il évoluer en version chani je ne crois pas tu n'es pas prêt chez rival tu pensais pouvoir m'avoir ouf avec 22 avec sport sur tout fait salut on n'aura pas vu raï coup très longtemps petit d'arrivée routine bon ben on le verra pas cette fois ça va ah bah voilà on s'est fini pour le légendaire et arcana belle petite team quand même ben je pense que raï coup va prendre sa forme ancestrale c'est à dire un aspicot dans l'aspicot on l'a déjà vu passer chani pote à la limite vous avez le droit dans l'autre en joli très bon pokémon très très bon pokémon très très bonne attaque qu'on voit pas souvent pour lui on s'écoute je cherche objets bien sûr qu'il est très utile dans ce speed run pour rester au fond du sac et du coup remettre les objets plus important au dessus à chaque fois qu'on voit débarquer le mec qui s'occupe de la zone de combat fait déliré il s'en veut nulle part il s'en va il fait pas grand chose faut le dire non mais il a il a une telle aura que la ct qu'il esquive tous les pokémons puissance cachée puissance cachée donc les voiles et les ct sont pas rendants c'est en fait j'ai l'impression que les textes n'ont pas été changés mais que les objets gagné le sont donc à jouer ce que comme pour le morfeo voilà et puis tout à l'heure quand il a ouvert son sac pour vendre les ct il n'y avait pas la ct overheat du coup surchauffe spectrum est-ce qu'il a de le chopper oui j'ai jamais compris pourquoi sur ce spray qu'il avait laissé trois rouges des mains c'est pour le dissocier dur de son corps je sais pas j'aime oui je pense pense parce que c'est un fantôme que ça donne vraiment cet aspect démoniaque oui c'est pas comme si son évolution enlevé les enfants la nuit quoi on y en ait du élément ça se voit pas c'était à dire qu'il a il a du sens sur les mains c'est pour ça en fait hypnomade oui mais on va parler un peu du lord et alors de pokémon c'est facile suffit d'écrire un truc un peu creepy sur les pokémons qui sont pas de type normal et voilà alors on équipe une arène et maintenant ici on va prendre un quiz quel objet tu aimes les egg mail faune d'accord on a pensé egg et on a gagné un super du coup sera utilisé pour l'incentive je suppose il a du retard quand même du coup il va avoir du retard mais du coup l'intérêt de l'avoir récupéré c'est parce que le championne arène ici c'est un duo donc on va pouvoir affronter normalement oui c'est ça c'est alizé ah oui pardon je comprends avec l'autre mais c'est parce que oui il ya des combats double c'est un peu plus tard le duo le jour qui était on se reparlerait du haut parce qu'il ya des trucs et oui donc en fait il a pris le taux plasma parce qu'il était level 30 par rapport au florisard finalement qu'on utilisera pas il sera mieux pour le pour les doubles pour les doubles c'est plus tard le petit drabis on flipper fang toujours du bien et performe ça divise l'épée par deux ouais sont toujours moins bien après et s'il me semble que ça passe au travers de des protections et des murs de lumière et protection ça passe au travers parce que c'est un dégât fixe et oui ça ça divise pas par deux c'est une évolution c'est un peu plus rapide que pour ils ont deux mais niveau niveau attaques fait c'est moins bien on y perd au fond oui un petit peu qu'il va soigner je pense ouais l'illusion éco plus aura respecté le quand même le pot et puis comment c'est pas comment c'est pas insulter les pokémon sachez que chaque pokémon est sans doute le préféré d'un autre et que si vous voulez pas du coup vous retrouver avec une foule en colère avec des torches et des fourches devant chez vous il vaut mieux ne pas ne pas critiquer les favoris des autres si vous voulez mal parler d'un seul lourd ou là vous avez le droit donc voilà en fait c'est la dernière journée de l'héro au boss qui malheureusement dans la possibilité de la vraie la même pensée dans le chat un petit magnétique à moins qu'ils nous balancent l'état que foudre on devrait bien moi moi me comprends ça me suffit neuf 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 n'envoie vous parlez bien neuf ça se veut faire une super omelette que nos torts et voilà que notre typiquement et que notre qui fait une très bonne chez slave aussi donc voilà que notre surf il en a traumatisé quand même plus d'un c'est ça un castor no surf il ya quoi qu'on est un peu justement dont on se fout un peu comme ça alors moi le cas d'oiseau qui est pas ouf ouais alors on peut dire ce qu'on veut mais que notre a quand même une reprise de never gonna give you up à son nom oui oui non mais c'est devenu un mème ce pokémon ça montre à quel point il est il est bidouf day love disc love disc oui c'était hyper grand mamambo je crois aussi d'autres un peu un peu chelou de poisson mais de toute façon il ya une chose qu'il faut savoir c'est qu'il faut respecter chaque pokémon parce qu'il faut se dire qu'avant que ça soit ce pokémon c'était un mieux voilà c'est un mieux qui s'est adapté à son environnement et qui est devenu un bidou qui est devenu un insou lourdeau c'est quand même un peu triste si c'est très triste parce qu'il a vu son pote à côté devenir un oh oh un love disc il ya un intérêt au love disc c'est quand même de farmer les formes et des kikers la tronche du menu qui est devenue un love disc dure journée la dévolution incroyable quoi est ce qu'on va avoir une évolution une dévolution n'est pas le temps de voir petit mais j'ai pas très bien vu les magmas oh non le sprite il est une touche magica mais magica pin to l'eviator attention mais voilà attention oui faut savoir une chose sur magica parce qu'on rigole de magica mais il a assez de puissance pour sauter par dessus une montagne et je suis désolé vu le poids de magica tu te le prends sur la tronche alors qu'il a qui tombe de la hauteur d'une montagne tu meurs on est là donc respectons magica ok bon là je pense qu'on va poisson de barbe c'est quoi ça c'est augmente les attaques de type poison quand c'est tenu c'est point pour pas c'est une poison il me semble que c'est ça on va se diriger doucement vers la septième arrêt il me sens dans l'acte de décès mort écrasé par un magica c'est pas le truc le plus stylé à voir on va dire qu'évite de le dire est ce qu'on récupère la cd 43 c'est le truc pour fracasser les arbres ça c'est ça pic venin force cachée ah oui par contre pour l'objet poison de barbe ok oui oui pardon mais non j'aurais dû être qu'on va revendre parce que ça ne va pas nous servir il a gardé une roche royale je sais pas trop pourquoi c'est joli parce que c'est par évolution que ça c'est par échange que ça évolue avec les ils vont il a acheté j'ai pas vu j'ai pas vu ce qu'il en a fait il a acheté des pierres soleil j'imagine ça va être pour aider à forcer une évolution il parlait tout à l'heure de l'autre à la tueur le force évolue cette 400 sur cent mille n'ont fait non c'est tout n'était pas forcément là tout au début on se quitte tous les passages avec la team à quoi type magma c'est pour ça que là on n'avait pas le passage avec les walmer qui bloquent le passage vous ne verrez pas les patrons vous ne verrez pas groudon et qui ogre à part si on les croise un peu au pif pas il a 5 moonstone peut-être comme comme les ct ce sont ils sont devenus utilisables sur tout le monde c'est ce que je pense sauf que du coup tu peux forcer une évolution savoir à gagner un niveau c'est ici la reine avec les avec les jumeaux la blado d'eau avec le elle de bastion sur la rock et c'est la rock c'est oui romantisme aussi c'est le qui est d'ailleurs et dans ruby et saphir pas dans les modes le seul champion d'arène peut battre en un tour qu'est ce qui s'appelle comment déjà il s'appelle tait et lisa en anglais et en français les villes et à tirer et donc effectivement ils ont juste pour le cd rock et cela rock donc dans ruby et saphir et du coup un surf et il meurt tout à tout avec emmeraud par contre elles ont ils ont chacun un prokémon de plus donc ils ont un xatou et je sais plus ce que c'est une très bonne question c'est qu'il ya un xatou et le sol psy là l'espèce de kaurine non un truc comme ça oui j'avoue que j'avoue qu'en français on dit ok ok mais en anglais c'est why not ok il va prendre des baffes c'est le cas de le dire et bah et 2e légendaire mesdames et messieurs dans la team allez on est un gros poulet oui sauf que c'est pas lui tu vas faire braiser non c'est même plutôt la fesse c'est plus celui qui va te par contre j'aime beaucoup mais son style de dos il est pas beau vraiment pas beau et il te gueule le suivant il fait vraiment grosse d'un port c'est vraiment la triste tourniquotis tourniquota un peu de retard sur le niveau mais ça devrait bien se passer la grosse d'un ou respecter un peu le lance la main mais dites pas qu'il ya un autre dresseur parce que là sinon on va le perdre juste avant le je crois pas non c'était pas aïe 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 c'est ce qu'on disait en tout début de la run alors que s'il ya des gens de la communauté de vault je suis sûr que ça lui fera plaisir de voir le saint dieu poulpe pokémon qui est très apprécié dans la communauté je sais ça va ça va être terrible le voilà on va perdre la championne d'arène des chances qu'on perde aussi spectrum qui connaît siffler c'est pour mieux t'endormir mon enfant quand ça manquait de pépé aussi un oui mais ça on revise on ils ont bien calculé ça c'est où ça c'est incroyable ça 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 peut être pas trop trop dégueu ça ça peut être le ça peut être un beau clutch ça peut donner un intérêt à apprendre au dos des chances la moonstone la moonstone qui peut être le clutch mesdames et messieurs le problème c'est que tu dis la moonstone mais ça peut être pire je sais pas si ça peut être pire que cette chose en place de évolution rondeux à évolution rondeux ça attend quoi pourquoi oh oh évolue alors pour ceux qui arrivent en cours de de run sachez que c'est une rome hack qui s'appelle à fasse rondeaux et avec un mode évolution chaos c'est à dire qu'à chaque niveau tous les pokémons évoluent en un autre pokémon aléatoirement on a thunder wave oh tiens ça m'étonne qui garde le sac non on sort du sac on rentre dans le sac non on rentre du sac on fait des pranks on rentre dans le sac ok non il va vraiment garder la moonstone la l'auron non oui oui il y a s'y font il en a ce parc ça passe à est-ce qu'ils vont à ok je pense avoir compris j'ai les insta des gels ils vont voir l'évolution je pense par level et peut-être qu'ils vont rire l'autre pour faire l'évolution par moonstone bah oui c'est logique oui allez adieu toi toi personne ne t'aimerais moonstone pour l'incentive pour l'incentive ça pourrait aussi et on a Teddy Ursa Teddy Ursa on dirait et on a que des techniques spéciales donc c'est pas Teddy Ursa Teddy Ursa vous n'avez pas le droit apparemment à une sonne utilisable sur n'importe quel pokémon c'est bien ça ok c'est pour ça qu'ils ont fait le plein de stone je ne sais pas si ils n'ont pas atteint les 10000 d'ailleurs de l'incentive le mobo qui est de retour le mobo de retour la boucle de retour est-ce qu'on est revenu sur une boucle encore ? la boucle du retour il a utilisé un objet pour évoluer donc euh... est-ce que ça va vraiment être une boucle ? ben non du coup non non ça sera pas une boucle mais... ben ça dépend si... si ce moogo évolue par level ça sera une boucle par contre si par objet ça... je pense que l'évolution va changer 100 € de Steven tu as 2 10 litres et puis l'élite se passe et puis l'élite se passe à reminded que c'est ce que nous allons faire c'est ce que nous allons faire vous avez quelque temps mais pas une ton peut-être je suis trop peur de la scrypte ça parait sur ça parait sur les tours de sommeil du jury sans est-ce que ça veut essayer d'aller chercher des reikou du coup est une bonne question avant la championne mais il me semble qu'on le voit et du coup oui on avait atteint le premier palier de 10 mille balles donc c'est pour ça qu'il a évolué avec la monstre très bien et on a des baies pour restaurer les pépés donc c'est pour ça qu'on n'était pas de problème c'est l'ombre qu'on a eu avec au filet il est pas bien le match-up là où l'on est levée en des attaques ça dépend des attaques on regarde il faut raison de garder paire fang ben c'est chiant mais ça tue pas en fait que fake out c'est relou parce que ça fait forcément un flinch si c'est utilisé comme première attaque de très bon siffler mais malheureusement ce n'est pas sport ce n'est pas 100% on trigger la slip close on a complètement perdu c'est ça non 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 il va pouvoir c'est top sur pokémon aïe l'ombre qui tombe je sais pas s'il faudrait pas miser sur l'ombre vu qu'il a drago dance maintenant c'est compliqué il en est au point c'est un enregistrement et les tacles mais sauf qu'ils se font endormir comment ça se passe plutôt pas mal en vrai il est en fait tranquille c'est quoi c'est l'électac ils ont retiré de l'endence on va prendre sander wave ok ok ils vont essayer de se débarrasser du regirock d'abord c'est le plus tranquille c'est que regirock il a aussi giga sensu après le giga sensu va pas être très efficace sur les deux là actuellement à poison et plantes mais ça fait ça fait récupérer des pv quand même c'est chiant t'as pas envie que t'as pas envie que les combats s'éternisent en fait c'est un peu ça oui c'est un rugissement en double c'est bien ça touche les deux au forêt grondeux qu'on a un moxie si ça pue quoi si ça passe sur une sur un boucle de l'esquive non mais tous les champions d'arène qu'on a croisé ils disent juste oh là il possède en quoi que non c'est bon on a très bon c'est que le temps est sorti on a spark on a dragonclaw et sparks c'est bien il est mort rapidement c'est ce qui n'est qu'on sait qu'on parlait tout à l'heure je sais qu'il y a quelqu'un dans le chat pour parler ça sort et les tacs elle s'attente de tomber c'est bon c'est gagné on a sport après on a sport ça va aller ça va aller il en reste un non non c'est le dernier c'est le dernier ok qui ne se passe pas c'est un peu de l'esquive tout ça, ça va aller et du coup ça vient de retour et du coup raicou est ce que ce sera aussi un N du coup ? pas de question mais ils n'arrivent pas à garder les légendeurs pour les champions c'est incroyable alors ils sont pas commencé dans une note parce qu'ils ont encore un super bon bon qu'ils peuvent péter la boucle et puis trois bouts de stone est-ce que l'estime qu'ils ont le droit c'est pour l'incentive après on est loin des 800000 encore on est à 10900 donc on est presque à 11000 mais l'objectif pour la prochaine évolution forcée c'est vingt mille oui c'est ça c'est tout et dit mais bon on a encore le temps on fait le point d'objets de soins important hyper potion et foule les gens ont été gentils ils ont vu rond c'est bon il faut qu'on il faut qu'on paye force et force et force et force et force et oui il a eu le temps d'évoluer entre temps toujours très important de monter les rappels pour éviter perdre cinq secondes pour en gagner 40 il n'y a pas un défi qu'il perdrait bien bloqué dans la boucle en drabienne donc on dégage ça pour le fun au coup non c'est pas si c'est non oui oui bah c'est pas le genre de pokémon qui était bon en été quoi qu'est-ce qui lui apprendre j'ai pas vu d'ailleurs à plonger j'ai oublié je croyais j'ai plus le nom à talon nopoulis on espère plonger en plus pour accéder à cette ville voilà tu disais qu'on n'irait pas plonger mais si on a besoin de plonger comme ça ça flotte plutôt que ça n'a mais pourquoi pas on fait coucou à wallace il nous donne hello the set ok ils savent parce qu'ils n'ont pas envie de se planter sur les puzzles tellement ils vont trop vite ah oui non je suis là oui en même temps oh le cauchemar prudence je vois déjà dans le chat pas cette arène l'arène de type glace enfin non c'est l'arène de type pro mais c'est vrai que c'est vrai je retire mon souffle avec donc le champion d'arène le champion d'arène c'est wallace dans rugby et saphir mais ici c'est le champion tout court il a osé courir à la fin mais à la fin il peut parce que de façon il est stoppé par l'animation de l'escalier de l'escalier ouais donc en fait au moment là il a genre 3 à 4 secondes pour lâcher les touches donc il est et après on pourra le péter avec un spark avant qu'ils nous pètent le cauchillon de dos il ressemble à rien ouais non mais il ya beaucoup de pokémon qui de dos n'en ressemble à rien on a vu au tout à l'heure et pas respecter mais je sais pas ils ont voulu mettre que le haut des pokémon je comprends pas je comprends pas le concept pour la perspective oui mais non la perspective au cauchemar il fait deux mètres de haut de moi c'est situé à la perspective c'est malheureusement c'est fait ce que tu vas voir à ta hauteur c'est qui lui de la petite ne nous regardons que ça c'est un petit oui c'est petit coup petit c'est une période cette arène se passe un peu différemment il est passé dans le talent spécial qui du coup a boosté l'attaque spécial du papy nox qui en contrepartie du coup nous a éclaté la tranche oh monsieur caster mais l'oeil de sauron mesdames et le plus bel exemple de l'oeil de sauron non 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 je suis privé de cette arène voilà au coin privé de satan ok ok tout à fait non là on va repartir on a relancé ou l'apparat qui passe c'est sympa le 1 pv mais ça va il était paralysé du coup c'est pareil pour épiler il est plus rapide en tous les cas le petit blue petit qui va passer en ce flamme non mais on bulli pas les casteurs c'est juste qu'il est plus il est plus une arène c'est tout voilà une fois que l'arène sera passée il aura l'autorisation de la main on va faire sport voilà où on va faire un anclos oui ce parc est pas super efficace non parce que je crois qu'il ya un secteur qui est un truc comme ça à bon bah là ce parc là par contre là 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 on va au foot blesse de leur allez hop les nos feraltos sur sur cette heure ça va être comme les suicides n'était pas moi cette fois la boule à le doute ouais je te laisse et puis je me fais dans le coin à mon tour il va falloir setup du speed pour passer au delà de nos feraltos nos feraltos qui a toutes ses chances à nouveau d'avoir turbo au passage à nouveau heureusement heureusement on a vraiment ce flagados qui nous laisse la possibilité de nous setup c'est vraiment sympathique moi je rêve que le dernier pokémon de la ligue soit en os feraltos j'annonce alors que ce sera pas non non que le dernier pokémon qu'il utilise et que le runner utilise pour l'aller à mieux ce serait une meilleure vengeance alors que ce sera bien entendu un misdibule du coup voilà quelqu'un a clippé jeu pour bien vérifier ce que c'était exactement si j'ai dit pas de bêtises c'était bien le talent du pokémon qui a c'est ça c'était il avait flash fire et du coup ça augmenter l'attaque spéciale qui du coup lui a permis de one shot le cochignon flash fire sur un pokémon d'insectes c'est vicieux allez adieu il va falloir setup un peu plus que ça les enfants oh mais au secours mais ce ne sera le taux de l'enfer il doit recharger parce qu'il a fait oui alors attend un an et ce soit mais oui on l'apparaît non l'apparaît c'est bien et du coup maintenant on attend de se faire casser la gueule oh non raté allez si bébé tu peux le faire voilà même paralysé grâce au speed boost il attaque en premier quand même il ya des chances ouais surtout que là on n'a plus aucune il est bon il est bon il a un tour d'attaque non mais je pense qu'ils vont aller brûler des images de des cartes de nos feralto à la fin de la rue du coup ce qu'il va faire c'est vrai sport mais il n'a pas il n'a pas le droit de mourir en fait dans tous les cas parce que sinon il a boosté c'était smart c'est dommage là où j'ai non mais là là les renheurs et ils veulent ils vont plus vouloir voir nous faire le tout de leur vie à nos heures estime et oui il se rapproche un peu vite après c'est le conseil avait un petit truc avant il faut retourner faire la réunion il me semble pas fait la réaliser à lisez il est trop fatigué votre nos feralto ouais je vois trop de nos feralto de passer de mis d'y bull s'ils jouent sur cartouche il la brûlerait la fin de la ronde j'avoue que là le sacrifice à faire la cartouche qui est sacrifiée au nom de la sainte rng du coup voilà la déflagration qui ne tue pas sans le boost de dégâts toujours pas vu le dernier le mise de déflagration qui permet de mourir au tour suivant oui tout à fait maintenant il n'a pas oui mais en plus il a une il avait une baie qui permet de se réveiller instantanément il n'y a rien qui allait sur ce nos feralto mesdames et messieurs ceci est la joie des runs de nuit oh le craquage mesdames et messieurs le craquage le craquage des commentateurs en direct je pense qu'on en a perdu un il allait choper une chauve-souris irl et toi tu vas payer pour toutes les autres bon samaritain et venir dépanner à la personne qui n'a pas pu venir et je suis légèrement à la dernière minute qu'est ce qu'il doit apprécier tu vois tu vois un magnifique derrière de de cochignon qui ressemble à rien cette perruque on dirait on dirait les tas de foin qu'on fait des fois il est vraiment au maximum et on y croit en fait ce qui est marrant c'est que enfin marrant pour je suis pas pour les renards mais c'est moi basiquement ce nous sera le tour à tout pour counter il est en speed la la b qu'il faut pour pour se réveiller il a l'attaque super efficace oh c'est pas réveillé oh la tenacité oh mais on n'a toujours pas vu le dernier c'est bon ok c'est passé c'est passé il reste un mais ça ça se fait ça dépend ce que c'est dans le dernier ça peut passer s'il a peintre une des billes comme attaques mais on a perdu tous les bouts on a perdu tous les boosts mais ce part plus x4 c'était un quoi c'était quoi comme on a décidé de nous faire passer la meilleure nuit du monde allez voilà ce parc ça fait quelques dégâts ça paralyse c'est pas mal allez on y croit oui je préfère le spectroman tout à l'heure et le nombre est derrière tout magique ça nous manque un magique on l'a vu un mais déjà vu déjà vu déjà une autre oui c'est une autre pikachu mène sur une boucle d'ailleurs ça peut dépanner surtout que vous placer là je te jure que je veux plus jamais voir de nous le tchat le tchat j'ai une vraie question selon vous va-t-on revoir un osfer alto avant la fin de la run je dirais même va-t-on revoir un osfer alto dans le conseil des 4 je l'espère maintenant ça va être un petit peu différent vu ce qui va se passer oui on vient d'obtenir le dernier badge on vient d'obtenir le dernier badge et là normalement il est censé se passer des choses il ya des il ya une certaine tour qui s'est ouverte parce que ça partait maintenant qu'on peut aller chercher à tu parles de du ouais le monsieur en haut de la tour oui ce serait bien d'avoir un pokémon niveau 70 ce serait pas mal un nom qui vérifie qu'il a au moins une pokéball quand même parce qu'il en a balancé tellement tout à l'heure un os d'enfer au conseil mais vous êtes les pires sur la tour n'a pas eu de nos temps faire encore méga raquoise à touche aïnée putain j'ai chaud mesdames et messieurs j'ai fermé le j'ai fermé ma clon de ventilation pour le renne pour éviter que vous l'entendiez mais actuellement j'ai 28 dans l'appart hydratez vous n'oubliez pas c'est très important nous vous allez perdre la raison comme vos commentateurs je suis parfaitement sans l'esprit il est en train de préparer des des poupées vaudou à l'effigie de se faire ça qu'on l'entendait plus tout à l'heure il ya de choix prend cascade bah déjà pikachu qui connaît surf vol c'est déjà beaucoup logique les fameux ballons et puis le pikachu voilà sur ceux qui ont la référence on pouvait obtenir sur les remakes 2g un gold silver grâce au poké walker qui se rappelle du poké walker s'il vous plaît moi j'ai toujours le mien et je crois qu'il marche encore la même moi j'ai encore mais tamaguchi il a attendu cinq ans avant de passer et il passe à son moment il se prend quand même oui non oui oui non oui et non je pleure malgré tout c'est horrible on a de quoi s'occuper de voilà c'est gratuit et on ne gagne pas de niveau et donc on va pas aller chercher le rick wadza qui va attendre d'être arrivé au bout a peut-être pour pas pour pouvoir faire vol après pour y retourner ouais ouais mais je sais pas à voir parce que c'est le même bah non en termes de distance ouais mais la route de victoire elle se passe beaucoup mieux avec un pokémon 70 enfin je suis tu sais il est au début ici pas à la fin ouais sur emerald il est au début c'est dans rubier saphir il est à la fin après ça dépend le pokémon il n'a pas sa super musique c'est dommage je peux vous la faire non il y aura depuis le jeu la suite de ce pokémon sera bruité entièrement à la bouche et gaffe c'était un signal pour que je m'avance non ok sur ce on garde la strat de devoir se set up sur un pokémon qui fasse pas trop mal grâce à sport il a combien il a il a sport cacaré oh bah oui pour le coup ok il a mis il a mis la sun pourquoi pas on n'a pas croisé d'ailleurs de pokémon qui déclenche de la grêle ou une tempête de ça c'est vrai ah mais l'okagon je suis de tout coeur avec toi parce que c'est pareil je suis mansardé donc je garde toute la chaleur de l'appartement je peux pas ouvrir et j'ai le pc qui est à côté de moi donc je comprends parfaitement ce que tu ressens au niveau de au niveau de la chaleur de c'est un autre c'est ralto voilà le bon noir je l'aurai ce qu'ils vont coulent on n'a pas vu pas très longtemps franchement parfaitement la personnalité de timi des petits pokémon faibles parfait oui c'était granivale oui c'est vrai rappelez vous ça peut toujours être pire il peut évoluer en granivale oh mystère c'est ça ça revient tellement au même ça revient tellement au même vous voyez ce qui arrive à un top dress à une top dress d'ailleurs le pire c'est qu'on a rien de stable du coup du coup ouais il va falloir traverser maintenant des tas de dresseurs qui ont plein de pokémon à nos balis oh bah nos balis il va te faire un c'est fini ok oh il a pas mis les oui c'est un gros rocher qu'un pokémon pourrait pousser si un pokémon connaissait force au préalable on sait bien que zigzaton a une force à une force cachée en lui ah bah non il l'a remerde il le donne à pikachu du coup il a déjà 4 l'horreur de faire force en étant la bicyclette la fuite qui est partie instant remarque qu'à ce que l'explosion du coup ça a dû être oublié par d'autres attaques wow c'est jamais hein on sait à quel point la rnj la rnj est avec ce run 19000 sur 20000 avant de forcer une nouvelle évolution je crois qu'il aura apprécié que ça arrive juste avant je tiens à rappeler qu'on se rapproche de la fin des rencontres aléatoires et que de shiny c'est un peu la tristesse heureusement mais ce n'est pas fini ce n'est pas fini c'est toujours bien entendu le combat de ceux qui croivaient contre ceux qui doutaient pour les domaines de chêne les coins et c'est juste c'est juste écrit rencontrer un shiny ça veut pas dire attraper ou quoi que ce soit ça peut être chez les dresseurs adverses la capture obligatoire mais on disait tout à l'heure c'est fort de faire les cavernes à l'aveugle mais en plus ils le font la bicyclette en fait tellement jamais je fais ça pour maîtriser les speedrun il faut faire l'effort de fort le faire d'explorer ses grottes sans flash oh non heureusement qu'il a save heureusement qu'il a pensé à save plein d'outs ouais on essaye maintenant à chaque dresseur voilà voilà la rng comme moi basiquement leur a ôté à la gueule excusez moi de l'expression mais la rng c'est pas leur ami depuis le début du jeu non bah non c'est un peu c'est aussi pour ça qu'ils sont connus en marathon et que pourtant c'est marrant un peu quand même trois pas quatrième pas tu regardes derrière toi tu sais non les pokémon dresseurs ne peuvent pas être shiny et même si le timmy arrive à capturer un Tarsal Shiny au début du jeu il ne le garde pas parce que ce sont deux dresseurs différents dans les données et euh c'est d'ailleurs assez marrant parce que on le sait parce que bon on a testé mais c'est aussi arrivé en en plein run chez le runner Verstor à qui c'est arrivé même en généralement en speedrun vous ne voulez pas rencontrer de shiny et vous ne voulez surtout pas capturer de shiny ouais parce que du coup les shiny ont cette animation de petites étoiles qui font perdre du temps et forcément si vous vous avez joué avec un shiny chaque fois que vous utilisez pokémon vous perdez un tout petit peu de temps et je stresse en fait à chaque fois que je le vois arriver bopper maintenant c'est horrible ok swift swim in coming c'est bien 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 c'est du bon c'est bien c'est vrai que c'est vrai qu'un petit un petit électèque un petit Latias on donne pas grand chose ah attendu qu'on a une entrave on ne pouvait plus utiliser c'est un tourment le truc qui empêche d'aller deux fois la même attaque de une facte bon bol toutes les prononciations possibles les pokémon encore une fois c'est pas l'élan et c'est mieux que mystère mais offensivement c'est ça manque encore après ça casse l'aspect du speedrun par moment le jeu t'offre en pokémon tu peux rien faire avec un tu t'es obligé d'essayer avec un le pokémon d'après parce que on l'a bien vu dans le sein de se faire halteau ne permet pas de n'accepte pas n'importe quel pokémon en face de lui c'est malheureusement c'est l'arrêt la rng qui veut ça retour à l'éclairage on a passé une sainte hier on a passé les vingt mille on a passé les vingt mille donc force évolution forcée linéant voilà là on a un peu d'attaque c'est pas mal par contre c'est un pokémon physique et on a plutôt des attaques spéciales ouais non je demande je demande toujours un pokémon au secours ils l'ont à main si ils ont switché les couleurs à mes 100 pokémon préférés c'est pas mal d'avoir une liste déjà de 100 pokémon préféré c'est pas 101 dans tes 100 pokémon préféré ouais mais là j'ai des jeux bon cadabra ouf ok on a une bonne vitesse et on a de speed c'est bien par contre les dégâts c'est un peu ridicule on a de la chance on a la chance qu'il se réveille pas et tout ça a été paramétrique tous les dresseurs et allait être embêtant au niveau des soins comment ça se passe j'espère j'espère bien quand même qu'ils ont fait vérifier leur leur style avant de lancer de lancer cette run en marathon oui leur france et plus beau ce parc allait tic iron taillu allez on est bientôt 800 me pour l'initiative c'est vrai on y arrive on verra steven c'était bien de te voir mais on veut pas toi on a déjà ta prévolution c'est sympa un bon pokémon qui malheureusement l'un des rares pokémon avoir été affaibli par les méga évolution comment ça il me semble que c'était par rapport à son double type et le fait qu'ils prenaient pas des stats extraordinaire non plus il passe le plan de dragon qui est pas dégueu il prend quand même le x4 sur la glace ouais bah c'est tout ouais bah ça fait une faiblesse de x2 à x4 quand même ouais x4 c'est pas ouf mais allez on fait demi-tour et on va aller chercher rayquaza non on va à l'autre bout de la map oui non non oui ou ça ils sont en train de discuter là ils sont en train de ils étaient ici d'établir un plan pour la ligue déjà ça serait pas mal oui non en fait j'ai compris ils ont quatre contrôleurs pour une seule direction c'est ça en fait ils vont racheter oui des objets de soins pas cher mais qui réduisent le bonheur d'un pokémon ils sont plus en marathon ils sont dans leur salon voilà j'ai mais honnêtement je pense que si on est à leur place on est dans le même état parce qu'après avoir vécu ce qu'ils ont vécu avec les nos feraltos moi je ne suis qu'admiration et amour pour j'avais tout ce qui s'est passé avec les nos feraltos j'aurais pété un câble aussi plusieurs fois oui oui en fait il se il se passe la manette à chaque évolution en fait non il est juste venu rechercher des racines énergie ah ouais genre il y va attend il y a le stupper de gens c'est quoi guérison ah ouais d'accord non même pas il a le temps est ce qui c'est pour essayer de gagner du temps sur les teammates tu prends deux minutes pour prendre un pokémon qui va te permettre de rouler sur le reste c'est bizarre ouais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils vont pas chercher le Rayquaza oh ouais là ils sont en mode Yolostrat là c'est ah ouais non ils y vont comme ça donc le but c'est de garder le starter tout le long on entame la phase finale donc à ce niveau là je pense que c'est peut-être pas encore le moment de conclure le patch à une parce que s'il reparte dehors il risque quand même de rencontrer des pokémon mais du coup c'est parti pour la ligue on commence avec ce mythos sur lequel on va voir ce setup c'est à dire on s'en va voir avec comment il s'appelle lui là déjà machin qui Damien truc ah non le Damien en anglais Sidney alors là il est le type célèbre oui mais là il est le type rando tout à fait non mais j'ai bien compris on aurait pas eu euh euh on aurait pas eu le Rayquaza dans tous les cas non mais même on aurait un pokémon 70 et parce que dans en fait il voulait dans les runs qu'on a regardé pour pour se faire la main avant celle-ci ils allaient le chercher c'est pour ça parce que dans tous les cas le junko ils vont pas le rap ils vont pas ils vont pas le récupérer enfin ils vont pas le garder non non sauf si il y a une boucle il y a 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 une fois j'ai jinxé et voilà il était puni j'ai jinxé juste après vous avez bien aussi demandé des pokémon nuls hein vous inquiétez pas hein je suis sûr hein le chat il a clippé hein ah non non moi je n'ai fait que demander amour au chat afin qu'il prie pour une bonne rng d'évolution ça s'il ya des mauvais pokémon c'est la faute du chat toujours la faute du chat fire punch aïe ça fait mal mais ça ne tue pas alors est-ce qu'on l'élimine ou est-ce qu'on se soigne avant on l'élimine ok on va voir voir ce qu'il ya juste derrière on peut se voir mais on va voir combien de level d'écart beaucoup on est bon non chenille il était là chenille pote Atma qui voulait que le dresseur ait un oh non non en fait ça va en fait ça parce qu'on a on est dressé donc en fait bah il va mourir oui ça va ok on est plus rapide voilà il était là en fait vous n'est pas me chercher bah j'arrive c'est ça attention maintenant tristesse joe tristesse vigote ça des stats correct ça va vous demander c'est fini dragon c'est quoi c'est espé dragon c'est espé ouais ah merde crudis la douille mais hein ça reste un poké ça reste un poké on est pas dans la dèche en fait basiquement on va faire un pokémon par dresseur je pense ensuite la deuxième dresseuse qui s'appelle en français spectra je vous laisse deviner tout seul comme des grands quels sont types de prédilex en anglais c'est chibi euh pokémon de fédilex en anglais de sa munition elle elle adore les pokémons fées propuces il faut savoir il va se prendre un bon lance flamme dans la tronche propuces c'est le meilleur pokémon après miss divu ouais regarde moi ce design il est incroyable il est incroyable pour se prendre des lance flamme en effet avec cette barbe en banane j'avais réalisé que j'avais une barbe en banane t'avais jamais réalisé que c'était nan j'avais j'avais fait gas mesdames et messieurs je me sens pas tout seul il y avait plein d'autres ah non vraiment ah d'accord barbe en banane c'est ça non mais le chat vous êtes pas obligés de le consoler hein c'est pas grave hein vous n'êtes pas obligé de dire moi non plus pour le consoler c'est facile on peut faire les attaques et on peut l'endormir donc on prend son occupé coup de lance-flammes voilà il se réveille tout de suite il meurt quand même et le dernier s'il te plaît c'est quoi rayban en fait c'est les gamins du début qui avait les meilleurs pokémon on a quand même ray kweza et oh oh là actuellement bonjour conseil des quatre j'aime bien l'idée qu'ils ont fait draco griff d'abord pour éviter d'être trop bas en level pour pas qu'elle utilise ces objets de soins le premier membre du conseil de quatre à ray kweza le deuxième à oh oh pour le troisième et c'est un bon bulk c'est une bonne attaque spade mémoire oui une bonne défense aussi que ce tabou on est pas mal on l'avait pas vu encore de la reine d'ailleurs c'est vrai troisième membre et quel légendaire à votre avis très compliqué de savoir pour le coup en plus ça s'appelle glacia en français et en anglais un petit jérachie un groudon qui Tikhlin vous êtes méchant avec son petit qui est sué qu'une explosion le articulant yama d'ouvrez s'il a s'il a une attaque qu'on basse est pas bon Ils ont demandé où étaient les pokémons qui balancent des Tempètes Sable ou des Grêles. Non ça va, Megacorn ne fait pas trop mal. Utilise Megacorn contre un Crustabro, il s'est un peu osé quand même à la base. Parce que l'un est plus cornu que l'autre. Oh, Ariyama Glaciation, oh non, super patate, 44% de chance de toucher actuellement. Oh la Glaciation, pour le personnage qui s'appelle Glacia, comment c'est RP, elle a un buff de pourcentage avec son nom, c'est pas possible. Ça va être dur de setup là-dessus. Aïe, 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 ça remplace Spark par Surf, c'est une bonne idée. Ouais, les Pokémon Glass ne sont pas immunisés en plus à Glaciation. On apprécie ces petits moves qui ont une chance de one-shot, c'est toujours appréciable. Pas du tout, il dort. Quelle horreur sérieusement. Il faut savoir qu'on va animer à la 2 Poké qui ont Glaciation. Ouais, non mais c'est RP, hein, c'est une catastrophe. Et on est à 700 000, 760, euh, 7, oui, 700 000. Il arrive à tomber, mais ce n'est que le début. Ouais, mais là, on est en... Ah, là, s'il veut, il peut setup plus ou moins tranquille. Ah, 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 oh, ah. La raison pour laquelle on fait setup avant, c'était parce qu'attaque super patate, hein. Ouais, mais derrière Riyama, c'est vrai que la session, ça compte pas, ouais. Au revoir, petit Estimate, mais non. Mais non, ils vont changer les styles. Aïe, bon, voilà. On ne va pas dépasser les styles-made, je ne s'en ai plus à ça près. Oh, Draco ! Ça va partir tout de suite, voilà, hop, merci, bonjour, au revoir. Qui a quand même une meilleure couleur, je trouve, je préfère le bleu comme ça. Ça va, ils sont bien, c'est vrai qu'ils sont... Les sprites 3G sont vraiment pas mal, hein, pour la plupart. Oh, le quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Oh, là, là. Ah, that crit mattered for sure. Ouais, I think so. Hum, use the Revival Earp here, definitely. Oh, le crit. Ah, il faut tout re-setup. On peut pas setup à cause de pied brûleur. Il fait trop mal. Oh, il le tente. A quoi ? Oh, 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 wow, oh, wow, oh, wow, 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 wow. Je répète, mesdames et messieurs, ceci n'est pas un exercice. Ceci est réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça à la maison ! Eh nan ! T'es pas assez rapide. Ah il persiste hein, il persiste et il signe. Ah peut-être que la tempête va l'avoir. Aller, 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 aller. Oh mais c'est quoi ce Spectrum ? Oh il l'a endormi, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Surf. Ok ça peut être crit. Je suis sûr que ça tuait pas son crit. Oh le crit du roi. Ouais je pense que ça tuait pas son crit. Il y a un barbichat, un barbichat. Il faudrait passer 4 surfs. Oh Blizzard ! Non ça va, ça passe, c'est pépère. Surtout s'il utilise que Blizzard. C'est bon, il l'endort. Ok, encore une. Non il y a le Full Restore. Oh, voilà encore 2. Un nouveau. Lance Flamme pour effaiblir. Juste un petit peu pour pas que ça réutilise un... Ah oui bon euh... Poudre en présence. Il y a le Full Restore. Ouais c'est bon. Ok ça passe. Alors, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on va voir ? Oh j'ai peur, j'ai peur. C'est Bull Zidore. Oh euh... Littéralement la Dévolution. En fait c'est un Digimon, il a fini le combat, il est revenu à son stade en haut. Oh la vache. Oh mais non. Oh mais t'as pas le droit à le jeu, tu peux pas leur faire ça. Si tu veux, tu peux vérifier les 2 Dévolution pour ne pas utiliser un pied. Parce que... Oh une. Je vais utiliser une. Je vais sauver évidemment avant que nous essayons. Non, non, non. Je n'ai jamais changé. Oui. Je vais sauver au premier. Oui, sauver au premier. Oh le Dumb Grade. 19 000. Oh Digimon, petit monstre, tu es le champion. Là c'est... Steven va être dans le niveau 7. Là c'est... Ah ah ! Il le change. Là c'est pas la peine. On a eu des 30 000 ou... Non je pense que... C'est un non... Ah ! Oh Cochignon, retour ! Whatever, we're at the end. It's a short loop. We're at the end, we're at the end. It's ok. Peu importe des dix. Whatever. C'est une courte... C'est une courte bouche là, je vais pas la garder. Je vais pas la garder. Ne vais pas... Je vais pas dégoûter. Aragon. Ratatac, ça sonne vraiment c'est pas trop douloureux, tour rapide, Mustang Cree. Par contre les levels on commence à rattraper petit à petit mais ça me fait peur pour le mode. On a mis comme d'habitude le pokémon, on l'a endormi pour pouvoir se set up dessus. Les pépés de sport qui commencent à manquer, il en reste deux. Et là je sens en fait, je sens toute cette énergie négative du chat qui ne réclame qu'un osphéral taux dans la boucle. Je le ressens, vous êtes là, vous rigolez intérieurement. Et en plus, tu peux... J'acquise le chat au lieu de dire des choses toi-même. Oh regarde, c'est eux qui le disent. Et bien sûr, tu demandes au chat, le chat répond toujours, le chat il est présent, c'est le meilleur public de France. Il n'est qu'amour. Il n'est qu'amour, sauf si tu lui demandes le contraire. Ah mon frère. Une noce d'enfer en boss final, ce serait incroyable. Boosty floor, ça passe. Ouais, ça prend son flamme. C'est bon. En France, je suis belge au moins. Que grave, t'es français quand même. Francophone, meilleur public francophone. Moi, je suis du Nord, donc pour moi, vous êtes comme mes frères. On partage la frite. Raichu, Raichu, ça peut tenir une attaque, donc on va l'endormir. Mais... Oh, petit crit. Oh, le crit qui est important. Dernier Pokémon, Charmillon, Lanceflamme, ça tue normalement. Oui, voilà, c'est propre. Sauf un petit Fireflash, là, vous savez. Allez. Fli, le mec. J'ai pas vu une pièce. Alors, c'est voulu. Allez, du coup, la potentiellement dernière relation, c'est le truc pourri. Ah oui, Fantominis. Ah oui. Ah oui, après, Fantominis, c'est voulu en Crustabri. Non, non, je ne veux pas. Il ne va pas. Il ne va pas. Il ne va pas. C'est le Crustabri, je pense. Il ne va pas. Enfin, ils vont. Mais je veux être au Hall of Fame. Non, je peux gagner. Je peux gagner. Parce que nous savons que qui va dans le Hall of Fame est le champion. 15. 14. Ah, mais du coup, ils ne veulent pas passer à celui d'après. Parce que ça veut dire que c'est lui qui finit. Et qui gagne. Ils sont en train de se tirer dans les pattes. Eruption ? What ? Il n'y a plus de PP. Ah, parce qu'il n'y a plus PP. Ils n'ont plus de restauration de PP. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Ils n'ont pas eu de bol. C'est vrai qu'ils ont essayé d'autochoper 0 Ether ou truc comme ça. Ils avaient des B. Oui. Smart Mou. Yes, le champion. Voilà, sous marque. Pas sauvegard. Rien n'y croit. On n'a pas le temps. Avec un pantouminus. Ah. Ça, ça va faire plaisir à certains. Et encre mécanique qui fait un raid. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Bienvenue à vous les Raiders. Vous êtes sur le Rockstream français de l'LGBQ. Allez hop, ça reste pour l'instant. Non. Non. Marathon de speedrun au profit de Mèdecin Sans Frontières. Actuellement, nous sommes sur le speedrun de Pokémon Emron Randomizer Evolution Chaos Coop. C'est-à-dire que à chaque gain de niveau, les Pokémon vont évoluer aléatoirement. Et à chaque fois que l'évolution se produise, les joueurs se passent la manette. Et nous sommes actuellement sur le maître de la ligue. Et on n'est absolument pas en train de crever. Allez, il est un Elix. Il n'est pas du tout 2h20. Il n'a pas du tout 9 levels de plus. 12 000 dollars. C'est bien. Il va aller. Ça bourre les dons pour les 800 000 balles. On arrive sur la fin. Il reste 12 000. 12 000 avant les 808, mesdames et messieurs. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte très vite, d'ailleurs. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah oui, ça bourre sévère, mesdames et messieurs. Les Renpop Women, ça a toujours été fort à embourrage de dos. On a fait presque. Là, si on passe les 800 000, on aurait fait 100 000 balles sur 3 heures. Ok. Ah non. Ah non. Vas-y, Pikachu. On croit en toi. Carabaque qui avait une patate. C'était la dernière Revival Herbe. Donc, en même temps, c'est son dernier Pokémon qui peut l'utiliser pour résister. Oh, bien survécu. On a plus de Revival. On a plus de Revival. Ah oh. Oh, c'est un ball. Yep, j'ai plus de Revival. Donc, il va falloir... Oh oui, il a mis un coup là, du coup. Oh, ok. Encore 10 000, mesdames et messieurs. Ok, bon. Ça va passer... Ah non, il va se... 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 Ok... Ok... Encore... Il va se... Ok... C'était le gamin. Très bien. Ça va partir. Je pensais qu'il a été tué. Nierondelle, ok. Bon, bah ça a l'air de... Je ne vais rien dire. Nierondelle qui a tenté Entrave. Entrave qui ne fonctionne pas quand on l'a pas encore attaqué. Je ne dirai rien, mesdames et messieurs. Deuxième éruption qui passe. Ok, tandis qu'on est plus qu'à 8000 balles. Il y a deux balles. Il y a deux balles. Mais on a Dragon Claw. Il fait regard noir mais on a... De toute façon, on peut l'endormir avec Sport. Et ensuite, poursuivre derrière avec Dragon Claw. Ça va être super efficace puisqu'il est Dragon. Dragon sur Dragon... Ah, mais... Il reste endormi. Il reste endormi. C'est bon. La Bécitrus qui sort l'Athios du Péricritique et qui fait que le champion n'utilise pas d'objet de soin sur son Athios. Il est Lipouti. Il est un petit Pokémon Lipouti. Il va prendre une éruption et c'est... Il est la fin, mesdames et messieurs. Alors quel est le dernier Pokémon ? On sait, c'est incroyable. Time s'effectue à la ligue, à la Hall of Fame. Un peu mystère, un peu mystère, un peu mystère, un peu mystère. Sur le sein, mystère, mesdames. Sur le mystère, voilà. Alors attendez, attendez sur un mystère. On arrive, mesdames et messieurs, 800 000. On arrive bientôt, il reste 2000. Ah, c'est rien du tout, là. Il est pas temps, il est pas temps, il est pas temps, il est pas temps, il est pas temps. 500 000, 1000, moins de 1000. 800. 500. On va arriver, mesdames et messieurs. Parce que, vous savez quoi ? Je suis d'accord avec vous. Vous n'avez pas eu votre Nosfer Alto à la fin. Vous venez votre Nosfer Alto à la fin. Sur le dernier dresseur, vous voulez votre Nosfer Alto. Et voilà, 800 000. On a démarré cette robe, on a signé les 700 000. On a fini cette robe, on a eu 100 000. Incroyable, mesdames et messieurs. Et vous pouvez aussi vous applaudir. Bravo à vous. Regardez, regardez ce beau mystère. Ce Pikachu. Et puis les autres trucs, là. Alors, non, tu vas respecter Florizar. Oui, le dernier, on s'en fout un peu. Non mais je les respecte, c'est pas le problème. C'est juste qu'ils ont servi juste de buffer pour se prendre des tannés. Ils tentent de sortir des Revival Herbs. Donc, c'est un peu triste. Bravo, mesdames et messieurs. Et voilà, le time se fait là-dessus. C'est le premier place. Maintenant, on va voir, du coup, ce que vous avez... C'est pourquoi vous avez essayé le combat contre Rocher Brocas. Pardon, Pierre Rochard. Pierre Rochard, mesdames et messieurs. Du coup, il y va au mystère. Non, j'avoue, est-ce qu'il y va au mystère ? Ah non, mais il faut qu'il y a un objet, hein ! On va faire le pan d'objets, alors, parce qu'il n'a même plus d'objets dans les directions, donc... Oui, en plus. Après, il a récupéré de l'argent, ça. J'avoue, j'avoue, je suis d'accord avec le chat. Sport à full carry, je pense, là. Donc là, la maman pose une question de quelle couleur le Pokémon qu'il a vu était. Et donc, ça fait en sorte de savoir si vous allez rencontrer Latios ou Latios sur votre run. Mais on a rencontré Latios, hein ! C'est vrai. Vous savez, on n'a pas vu l'autre, au final. Bah ouais. On a vu Latios plein de fois. Par contre, je suis déçu. J'aurais aimé que Latios soit le dernier. Plutôt que Liputi. Ça aurait été beau qu'on termine sur un légendaire. Ouais, j'aime bien que ce soit Liputi. Non. Pas que j'aime pas, Liputi. Non, mais ça finit sur un truc nul, justement, pour souffler, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici, du coup ? Euh, bateau. Viens prendre le bateau de moi, non ? Pour aller sur les îles... Les îles Éons, c'est ça, non ? Par Hawaii Island. Là, pour revenir. Il fait juste un aller-tour. J'ai pas vu où il allait. C'est allé très vite. Naval Rock. Naval Rock. Il semblait que c'était les îles Éons, justement, pour avoir le légendaire... Oh, il va chercher... Ou alors, c'est sur les remakes ? Avec le passion ? Non, mais je crois qu'il va chercher... Attends. Trois. 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 Well, Gia, c'est pas étonnant, vu que c'est un Pokémon qui vit dans les abysses. Il y en a combien, des Eskies ? Lougia vit dans les abysses, en fait, pour veiller sur... j'avais jamais vu ça l'animation de c'est presque herpé mesdames et messieurs c'est un guilla mécanique c'est metal ou camonne voilà je cherchais mais qu'elle ou j'aurais pu acheter une corde sorti non parce que là il va monter chercher ou à non voilà ils savaient pas ils sont décidés ce qu'on prend ou ça je pense ouais juste c'est une tendance qui prennent les deux donc voilà l'intérêt de d'hésiter puisque en plus sans l'époque qu'on soit aléatoire non c'était juste pour faire la hype pour monter la hype alors lequel lequel le guilla du futur du futur c'est pour ça que l'on va pas chercher avec parce qu'on n'a pas besoin et quand on en a besoin de toute façon on a l'un des deux qui est plus proche j'avoue la seule raison pour laquelle ils n'ont pas été chercher c'est qu'ils a je pense le chat le disait tout à l'heure parce qu'ils avaient sport je pense que sans sport ils auraient été à le chercher c'est un mec à l'ougi à lougi à lougi à aéro blast un nouveau raid bienvenue à vous les raiders installez vous confortablement vous allez assisté à la fin de cette mine de pokémon émeraude randomizer évolution de chaos coop alors je sais qu'il est tard que des enfants sont couchés mais on va se calmer sur ce sur les propres ça c'est entre nous cette ville là dont j'ai oublié le nom pour aller acheter qu'est ce que ah oui eh ben du coup il va prendre plénitude à air mur on va avoir franchement du bon setup là pour non non ça tacle pas c'est juste juste un peu sincère vis-à-vis de cash alors d'ailleurs en attendant qu'il ya une petite anecdote beaucoup de gens pensent que avec la sortie qu'il ya eu de épées et bouclier poké l'espèce d'ombre de pokémon qui apparaît quand on vole qu'on dise la capacité vol finalement et le pokémon que l'on voit dans les plus bouclier dont j'ai oublié le nom l'espèce de corps bac noir le chat vous allez m'aider corvaius voilà beaucoup disent que qu'il s'agit en fait de corvaius qui est pas apparu du coup dans dans épées et bouclier ça m'a donné envie de refaire le jeu vanilla je l'ai tellement fait j'ai tellement joué au jeu mais de façon complètement déformé les gars qu'on n'a jamais vu merde c'est qui c'est ma plonge et les mecs en rouge c'est bien les codes il ya pourquoi il ya des clowns mais ça fonctionne aussi en vrai par contre j'avais compris leur délire d'avoir des costumes un peu ridicule alors c'est parti pour le combat final qu'est-ce qu'il va avoir il a tout le désire et la para qui passe c'est pas vraiment que c'est top quand même ok c'est bon bon là il va devenir il va devenir tranquille à ce moment il a baillement il a baillement on est donc là on fait vraiment du gros gros setup on met tout ce qu'on peut on n'a pas envie de de devoir recettes de se faire cheese super patate quoi que ce soit est-ce que c'est juste l'affronter ou le battre le battre tant qu'à faire là il met tout et on fout le restant pour guérir la paralysie en se soignant et maintenant c'est parti force c'est parti pour rouler sur toute la team mesdames et messieurs à bras allez ça ça dégage or ça bonjour à bras au revoir à bras à bras qui fait tomber la pluie c'est sa tristesse un deuxième à bras un autre à bras à bras raccourcis non c'est vrai voilà le truc c'est qu'il est il ira il résiste il a plus qu'à l'air réflexe en plus ça c'est vraiment et fort et fort qui égalise les pv du coup très rigolo à faire je pense qu'on connaît un peu cette technique de prendre à prendre un pokémon niveau 1 le coup critique le coup critique c'est la dernière oh la 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 on se moquait de courions mais mesdames et messieurs en fait en plus là on est en train de stall pour vraiment attendre que le protect saute je comprends qu'il soit plus maître de la ligue avec ses pokémon aaaah il faut faire force il va il va se animer faut faire force mais qu'aurait on est en train de nous prouver le contraire il nous a fait peur et il reste de pokémon ça c'est pas fini caputo c'est pareil c'est roche donc ça résiste un peu mais ça ne place rien d'ennuyeux à l'est dany pokémon c'est super efficace et voilà et bah mesdames et messieurs vous avez vu qu'avec un air mur niveau 70 et des attaques qui n'ont aucun sens sur un air mur d'ailleurs bravo runner en tout cas parce qu'ils ont montré de la détermination franchement il faut du courage pour un run comme ça avec le début qui s'est incroyable franchement c'est ce qui est plaisant pour ce genre de run c'est beaucoup de rebondissements beaucoup de beaucoup de dramaturgie oui notre verra le taux il dit en fait oui 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 en effet c'est franchement bravo bravo on sent qu'il ya eu du des hauts et des bas et en effet juste avant juste avant de finir ce commentaire je voudrais passer un petit message c'est que normalement je j'étais ici pour remplacer quelqu'un qui devait commenter mais qui était contrainte de se retirer au dernier moment ntx et je voudrais demander au tchat d'envoyer des coeurs à ntx qui aurait préféré venir commenter ce commentaire c'est ça il aurait je je pense qu'il quand il y reviendra la run il va beaucoup rigoler et il se dira c'est bon je suis parmi ça